En cette heureuse fête du Canada, le 1er juillet 2002, en l'honneur de notre beau et grand pays, nous nous retrouvons chez Maurice Charbonneau, à son chalet, à Saint-Béatrix, PQ. Sainte-Béatrix, c'est vrai. En compagnie très agréable de ma tante Élisabeth et de tous ses enfants, Jacqueline, Roland, Maurice et leurs enfants respectifs, Alexandre, Marc et Marie. Et l'amie de Marie aussi, je pense, qui s'appelle Chloé. Et du côté des Simard, il y a ma mère, Marguerite Simard, sa fille Marielle et moi-même, Pierre Simard. Alors, on a ramassé des vieilles photos qui appartenaient principalement à maman. Et on va en sélectionner un certain nombre, surtout les photos qui touchent la famille Charbonneau. Et on va lui demander de les commenter ou de nous raconter les souvenirs qui se rattachent à ces photos-là. Et ma tante Bobette pourrait aussi sûrement ajouter son grain de sel, puisqu'elle a sûrement autant de souvenirs dans ce qui touche les Charbonneaux. Alors, on pourrait commencer et on va laisser le soin à Jacqueline. On pourrait commencer quand Margot s'est mariée, hein? C'est en hiver? Hein, Margot? Quand vous êtes mariée, c'est le 18? Moi, j'ai 14 de février. 14 février. Mais j'ai. Elle avait une belle cape en mouton, au noir. Bon. C'est la plus grosse tempête de neige de l'hiver. Demain à la deuxième, ils ont été pelletés l'escalier. Il faut que je descende, genre, pas de robe longue. C'est une robe ordinaire, là, t'sais. Et puis, c'est en robe blanche, c'était bleu royal. Ils ont pelleté la neige dans les marches d'escalier pour que je puisse descendre, remarquer dans le taxi, ben, on a les... Ah bon? On est partis en voyage de l'os à New York. Puis, j'avais pas été porter mes bouquets de fleurs. Et au couvent, j'ai fait mes études en passant. J'ai été avec la directrice que je connaissais. La loge de... Je partiais la loge de Sorel, la loge de l'os à New York. Un petit pied. Oui. Puis après ça, j'étais survenue à la croche. Le chauffage, il y avait une fournaille dans la cave qui chauffait. Oui. Fait que vers mes nuits, elle n'avait pas d'affaires, là. Mais elle est descendue pour voir s'il y avait assez de feu dans la fournaille. Quand elle a monté, elle s'assiedit après la porte de cave qui avait un petit crochet à grande... Le crochet, elle partit. Elle aussi. Elle est donnée à rester dans l'escalier. Là, il fallait que je relève ça. Je pouvais pas la laisser. Puis là, c'est la porte. Il fallait que je tire la porte, il fallait que je... Puis elle était grosse, hein? Oui. Moi, j'étais enceinte, je n'étais pas de bain d'avancée. Et ton père n'était pas. Fait que là, j'ai descendu. À côté de l'escalier, il y avait une hache. Puis le coupant de la hache était... Tu aurais pu finir l'affaire, là. Je ne dis pas que ça va pas passer à l'escalier. La clef à la gauche porte... Quelle horare! Il vient me mettre la tête dans son derrière, dans l'âge, pour la pousser pour la boucle, l'escalier. Je ne veux pas que la porte de câble lui tombe sur la tête, tous les deux. Là, on a fini par monter, puis s'asseoir dans le fauteuil. Il était à peu près dans le salon, là, t'sais. Fait que là, je suis montée, là. Le prochain, elle posera demain. Je suis tombé en porte de câble, puis il était à l'blanc. Donc, j'ai laissé à l'blanc. Ah, puis là, là, elle se lave en terre. J'ai pu chercher de la glisse, de la salle-teinte. Ça va pas avoir la balle, t'sais. Héctor, il travaillait de nuit, c'est pas vous? Hein? Héctor, il travaillait de nuit, hein? Oui, il travaillait de nuit. Ah, comme ça qu'il n'était pas là, là. En bas de 6 ans, il a travaillé de nuit. En bas de 6 ans. T'sais que, toujours qu'à un moment donné, je dis le bas, « Sentez-vous mieux, là, je vais aller vous conduire dans votre chambre. » Elle tient par le bras pour aller la faire coucher la soirée de l'huile. Puis je dis « J'ai eu du balle avec toi, hein? » « Ah non! » Là, en même matin, quand je me suis levée, elle était à bidier, le chapeau sur la tête. Elle s'en allait avoir soin d'arriette qui était malade. J'avais envie de la tuer. Elle l'avait récupérée pas mal vite. Elle était tard arrivée de l'usine, puis j'y compte ça, j'ai dit. Elle m'a quasiment fait mourir. Elle s'est lamentable parce qu'elle s'est faite bien mal. Puis là, ça m'embrasse pas dans le lit avec une petite évolution de bine. Puis il y avait un recataire en haut. J'ai compté ça tout le temps. Il faisait pas longtemps qu'il était allé. Il a dit « Pourquoi vous avez pas collé dans le plafond? » Ben j'ai dit « Écoutez, il était allé lui. » Puis j'ai dit « On avait pas le téléphone, il fait pas encore personne, j'appelle le téléphone. » Puis j'ai dit « Vous connaissez pas assez, là, pour vous réveiller à l'élu. » J'ai dit « Là, j'avais pas le temps de vous appeler non plus, j'ai eu le téléphone. » Il fallait que je la tienne pour qu'attendre. C'est la hache dans le fond de la carte. L'autre événement, quand vous êtes partie de votre galerie, vous étiez enceinte, là. Ah ben j'étais toujours enceinte. Ça couvre une partie de votre lit. J'avais étendu mon linge, les couvertures, toutes les couvertures de lit, là, pesantes, en laine, voilà. Les draps, toute la grande corde de linge. Puis là, j'étais sur la galerie, puis je poussais à le dernier morceau. La poulie est partie d'après le poteau dans le fond de la cour. J'ai parti avec la corde à linge. Je suis arrivée en plein ventre, dans la cour. J'étais encore enceinte, là. Puis il est pas parti, il est resté là. J'ai dit « Docteur, pas de danger, je ferai une fausse couche. » Il dit « J'aime mieux que vous ayez douze enfants que faire une fausse couche. C'est plus grave qu'une femme faire une fausse couche que d'avoir beaucoup d'âme. » Mais là, vous étiez rendue au convient-il, là? Oui. C'était qui? Là, j'étais enceinte, là. Si c'était en été, tu sais, il y a eu les enfants par le mois de janvier. Tu vois, tout le monde... Ton père avait oublié l'échelle contre la chambre de bain. Tu vois, tout le monde, c'est la couverture, là. Jean-Charles le temps, le grand niaisé. Elle a un petit mort. Il y a des pièces, c'est la couverture. Il y avait 15 ans, Jean-Charles, fait ça. Elle, à part, elle va trouver sa couverture. On voulait aller voir les petits oiseaux. Fait que là, là, elle s'en revenait. Elle s'en revenait dans l'échelle. Fait que là, je monte l'échelle, puis je dis, « As-tu toi, tu ne relis pas? » Fait que là, j'ai monté l'échelle. La première fois, je montais dans l'échelle. Là, je l'ai pris dans mes bras, puis j'ai descendu avec elle dans mes bras. Madeleine dans le ventre. Madeleine dans le ventre. Là, je l'avais à terre. Là, je suis montée pour te chercher, toi. Tout ce temps-là, Jean-Charles, là, sous le bord d'un clétule. Fait que là, quand je suis arrivée avec toi, en bas, là, là, les deux jambes ont manqué, là. J'ai tombé à un genou à terre. Là, ta grand-mère a été revenu. Elle me dit, « Pourquoi t'es pas venu me chercher? » Je dis, « Tu dormais, parce qu'elle en vient dans l'échelle. » Avant, j'avais le temps d'aller préviser. Elle est arrivée à la terre de Faudière en bas. Tout ce qui m'a fait là, là, tu sais... Ça m'a bien changé en vieillissant. Parce que j'ai bien de vertiges aujourd'hui. Ah oui! Et toi, ma tante, donc, maman s'est mariée en 1938. Il y a peut-être 20 ans de ça, là. Parce qu'elle n'avait pas un arbre. Et toi, ma tante, Marielle, ma tante, c'est assez... Ça viendra à ton tour, un peu plus vieille. Alors, d'accord. Tu aurais pas rendu un pronom. C'est ton tour à ma tante. Elle aussi, elle s'est mariée en 40. Oui, en 43. C'est quoi tes souvenirs de mariage, là? Pardon? Peux-tu nous parler de tes souvenirs de mariage? Euh, un petit peu. Ben, vas-y, parle-nous-en. Ce que j'ai trouvé le plus dur, c'est qu'Éliane, elle avait fait toute la couture de l'hérable, de Mme Chambonneau, je pense. Je sais pas, de vous aussi, peut-être. Puis qu'un mois après, elle est morte, Éliane. Elle était mariée à Gilles? Oui, elle était mariée à Gilles. Ben oui, mon âme Gilles. Puis là, les jambes bienflaient, tout ça. Elle est morte, on s'est mariés au mois de novembre, le 27. Puis elle est morte au roi à peu près, hein? Ah oui, plus après. Ça a été dur, oui. Est-ce que c'est elle qui avait fait à Rome? Non, non, non. Mais seulement, ça a vu Mme Chambonneau, malgré sa fatigue à elle, là, tu sais, quand elle avait fait la couture. Mme Chambonneau... Mme Chambonneau, c'est une personne qui aimait bien Éliane, parce que c'était une personne joyeuse, puis qui riait tout le temps. Elle savait qu'elle était bien malade, elle savait que la buzac, tu sais. Elle changeait toujours les idées de Mme Chambonneau. Tandis que Margot, c'est la personne qui corrige, qui est sévère. Tandis qu'Éliane, c'est la personne qui amuse Mme Chambonneau, qui la distrait. Alors, Mme Chambonneau a fait une dépression après ça, là. Vraiment, c'était pas elle-même. Je suis sûre, à Margot, elle était en dépression après, la mort de Margot. Ah, la mort de Bastard, c'était là. Non, c'était plus la même personne, là. Mais c'est le souvenir, le premier souvenir qui te vient à l'esprit, en rapport avec ton mariage. Oui, oui, oui. Le mort de ma tante Lélie. Oui, puis comme quand Éliane est morte, elle a été exposée à la maison chez Jules. Oui, avec sa robe de marguer. Puis là, bien, ils ont demandé à tout le monde, « Y a-tu quelqu'un qui veut aller la coiffer? » Margot a dit, « Je peux pas, je t'enseigne. » Bien, j'ai dit, « Je vais y aller. » Là, quand j'ai entré dans l'appartement, ça s'en parle, là, tu sais, tu fais ce qu'il m'aime dans le corps, là. Oui, oui. Puis là, il était sur une planche à repasser, les bras étendus. Oui, au salon fédéral, pas chez eux, là. Oh, au salon. Chez eux, hein. Hein, pas chez eux? Dans le salon, bien oui. Puis chez Gilles Lequin. Puis là, les entrepreneurs ont pris ses bras pendant que je la coiffais. Puis j'essayais de pas le regarder autant que possible. Fait que Margot a dit, « Tu l'as bien coiffé. » Mais moi, j'avais pas, j'étais enceinte, là. Alors, deux mois après, là, au mois de février, j'ai fait une fausse couche. Ah, oui. Oui, oui. Un de moins, tu sais. T'es pas une fille? Pas celle-là. Le sec est mort, t'es une fille. Ah, bon. Celle-là, je sais pas. Ah oui, c'était pas celle-là. C'est ça, j'ai promené Pierre dans la journée. Je vous ai dit, « L'hydroge est en hémorragie. » J'avais dit, « Tu dois faire une fausse couche. » Je lui ai dit, « Le lendemain, moi, j'ai fait venir le médecin. » J'ai dit, « Il sort de l'auto, je lave pas les mains, il m'examine. » Puis, il a dit, « Ouais, c'est ça. » Puis là, il a été se laver les mains après, par exemple. C'est ça? Oui. Ça, c'était passé. C'était pas comme ça. C'était pas rabidou. C'était le seul médecin, probablement, qu'on avait, là. C'est les souvenirs du commencement de mon mariage. Bien, c'est un drôle de souvenir. C'est très original, quand même, comme souvenir. Puis l'autre que j'ai portée après ça, deux ans après, parce qu'on attend un petit peu, hein. Puis là, mes beaux-frères m'ont prêté une chauffe-frette, pas de tuyaux. Puis là, la chauffe-frette, pas de tuyaux, elle s'est mise à danser, à valser, dans l'après-midi. Elle était presque explosée. Moi, j'étais à coucher, monsieur le vide, je me sentais... Une chauffe-frette à gaz? Une chauffe-frette à gaz? À l'huile, là. À l'huile? Une petite fournaise, là, pas de tuyaux, là. Ah bon? En attendant que mon poids soit installé. Puis là, la fournaise s'est mise à branler, monsieur le vide. Du mieux que j'ai pu, j'ai fait mes clés, je ne savais pas comment faire. Mais là, j'avais la tête d'en suivre, là. Puis là, j'ai dit à mon mari, quand il est arrivé, j'ai dit, le bébé, il bouge plus. J'ai été voir le médecin. Ben, tu peux pas vous accoucher, je te passe une pierre au rein, il faut que je rentre à l'hôpital. Ben là, mes soeurs, ils ont dit, viens à Montréal, on va trouver un spécialiste. Et là, ben, quinze jours après, j'ai eu mon bébé, là, il commençait à m'empoisonner. J'avais des taches brunes, là, dans le visage, là. Puis, il a passé. Une petite fille, ça, une petite fille. Donc, les deux premières grossesses ont été des fausses couches? Non, une fausse couche, puis l'autre, le bébé en a moins, là. Il est venu au moins. Il était final, là. Parce que les gens me faisaient peur, tu vois. Le médecin dit non, ça va être normal, il est pas peur. C'était pas une fausse couche. Ok, c'était pas une fausse couche. Ça a passé. T'as accouché? Oui. Ok. Après, il est venu à le conduire chez le médecin. Puis là, ben, j'ai dit, on tourne-toi cinq ou demain matin à huit heures. Il est parti, là. Dans deux heures du matin, j'ai commencé. Puis à huit heures, le médecin, ben là, quand le garde-malade a dit, hop, c'est ça. J'ai dit, il est pas peur, il est mort. Fait que là, ben, elle a cherché le médecin à vitesse, là. Puis elle a mis le bébé au monde. Ah, tu le savais, oui. Oui. Puis je l'avais pas dit à ma mère, par exemple, parce qu'on... Je suis pas tant que le bébé, pas plus. Fait que... Ben là, je m'en fais de la peine. Mais c'était probablement le gage de la fournaise qui a fait ça. Ça, c'était les deux premiers, ça. Oui. Puis là, Hector, il m'a installé le poêle à l'huile, là. Parce que j'avais reçu un poêle à l'huile, puis c'est Hector qui m'a installé. Il y avait pas trop de fumée? Le poêle à l'huile qu'il a installé, c'était correct. Comme ça, c'était un poêle. Mais l'autre fournaise, il l'a emporté, là. Mon père, des fois, il installait ça vite, déjà. C'était... Puis Roland, ben lui, il a manqué de le perdre, mais ça, pauvre Hector, comme il a dit avoir de la peine. Au chalet. Quand on est allé creuser pour avoir le lot, là. Hector était venu nous aider, puis plusieurs ouvriers, puis on avait plus de taxi. Hector, il me dit, coudonc, tu mets le prêtre jamais, le bébé. Moi, je l'avais toujours sur moi, tu sais. Je prends Roland, je le mets dans les bras. Mais on a débarqué du taxi, j'ai été déborré la porte du chalet. Puis là, il a mis Roland à taille. Mais Roland, il est curieux. Il est parti, il est tourné autour de l'auto, des roues d'auto. Et du coup, j'entends culer le taxi. Je m'appelais. Tu dis, qu'est-ce que Roland? L'auto, Roland était à taille. Il est vieux dans le vague, là. Il était presque, il était mort. C'est dans le taxi que là, il a commencé à crier qu'il est revenu à lui. Tu te souviens-tu en quelle année, ça? Il avait quel âge Roland? J'avais un an et demi. J'étais enceinte de Jacqueline, moi. C'est pas l'âge, quand même. C'est 54. J'arrivais à la maison, l'auto, il avait gagné d'être en plus 10 ans. Puis là, il est parti travailler avec les éveillés, là. Il n'a cruisé plus. Il n'a pas vu que l'enfant s'est réveillé, là, tu sais. Oui, c'est ça. Toute l'inquiétude. Il y a eu le temps que je suis partie, puis je suis venue. Je me rappelle, tu sais, là. On a passé des durs, le moment. Ça avait été dramatique, c'est certain. Il y avait quelque chose de plus drôle à compter. C'était un frappier où? Euh, Lafleur. J'ai eu Lafleur. C'était un frappier, le frappier, celui-là. Hein? Lafleur? T'avais les yeux proches, proches. Ben oui. J'ai dit, docteur, j'ai dit, je vois double. Docteur Lafleur, j'ai dit, je vois double. Ben, il dit, cachez-vous un oeil. Lui, il avait toujours un verre opaque sur l'oeil. Il avait trouvé le truc, lui. Il n'y avait pas de choix. Ben là, c'est pas mal, là. Comptez mes beaux affaires. On continue, là. On était rendus à Madeleine. On était rendus à... Après ça... Avec les photos que tu as sur toi. Est-ce que ça évoque des choses... Ben oui, mais allez-y une par une. Faut les voir. Faut les voir, les photos. Ben, faut qu'elle prenne le temps de la regarder, là. Faut les voir, des cours. Il les avait faites, ses études. Donc, c'était un professeur. Ben, il n'a pas toujours été professeur. Non, mais il a été aussi professeur. C'est un échevin. Tu vois? Hein? Il a été échevin, la sereine? Ben oui. Là, c'est bleu puis rouge, hein. Il n'y a pas d'autre chose. Faut qu'il a fait élire les nerfs bleus. Puis lui, t'es bien libéral. Quand les... Là, c'était les libéraux au pouvoir. Quand les conservateurs sont bien au pouvoir, papa, il n'a pas déjà de genre tout de suite. Parce qu'il se rappelait qu'il avait fait élire les conservateurs de la sereine. Bon, un jeune. Salut, bon jeune. Ah bon. Ben, savait-tu ça Jacqueline que ton grand-père avait enseigné? Mais non, j'apprends ça. Tu vois, le grand-père, Eliane, qui a enseigné avant. Et Maurice qui s'est déjà présenté comme chevin. Montrez-le moi. Un pont chevin. Roland qui a fait de la formation. Ah oui, avec la poule. Regarde, mon père, avec le cheval. Il faudrait dire mon compte à ça. Ça se pue? Quoi? Que la poule? Le cheval. Le cheval. Le cheval. Il avait rentré dans la maison. Ah ben non, c'est pas dans la maison. Non? Au collège Sacré-Cœur. Ah bon? Hein? Au collège Sacré-Cœur, il y avait des passionnaires. Pis les élèves, les plus vieux, c'était les Pins-Saint-Croix qui étaient là dans le temps. Donc les frères, il y avait un coup classique. C'était un coup classique. Il avait dû chercher un cheval, pis il l'avait fait monter dans des escaliers. Au dortoir. Ton père aussi? Pas pour faire, mais il était dans rien, il était. Ah oui. C'est bizarre. C'est-tu sûr, là, ça? Ah oui, je suis sûre. C'est pas pas qui vous l'a conté. Pis après ça, le cours classique, c'était d'aller là où il siègeait Passorelle. C'était... Mont-Saint-Bernard. Mont-Saint-Bernard. C'était les Pins-Saint-Troix. C'était le cours classique. Ça devait être populaire, les chevaux, parce que... Moi, j'ai entendu la même histoire, mais au séminaire de Saint-Cassain. Ah non, non, non. Il n'a jamais été au séminaire de Saint-Cassain. Non, 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 mais la même affaire s'est produite. Ah, peut-être. C'est vrai que la nuit, les gars ont monté un cheval dans un dortoir. Mais là, ça doit être plus fort. Ils l'ont pas monté dans un dortoir. Ils l'ont caché dans les toilettes. Pis quand le préfet discipline, il faut ouvrir les portes de toilettes le matin. C'est moi qui s'appelle, ses parents qui demandaient, là, qui est venu à la maison, là. D'en aller? D'en aller. Oui. Mais la poule... Alors, la poule qu'on voyait sur la photo, là, c'est une poule que votre père... Ah ça, là. Un petit poulet qu'on avait eu à part. Ah! Ok! Que vous avez gardée? On l'a gardée. Pis on le mettait dans le hangar, là, tu sais. Oui. Non, on restait bien bon. Pour la nuit, on faisait descendre dans... Dans la cave. Dans la cave. Pis rendu à l'hiver, on chauffait avec une grosse fournaise au charbon, là, tu sais. Oui. On ouvrait la porte de cave. Pis c'était un coq, ça, pas une poule. On venait se coucher, passer la veillée avec nous autres, coucher devant la fournaise. Quand on a l'air du coucher, on ouvrait la porte de cave, pis les choses en descendant, coucher dans la cave. C'est incroyable. C'est incroyable. Combien de temps vous l'avez gardée? Hein? Combien de temps vous l'avez gardée? Ben, elle était assez vieux. On l'a tuée. Pis personne n'a voulu en manger. Ah! C'est ça! C'est bon! On avait fait la même chose chez nous. On avait eu un petit poulet. Je l'avais gardée. Pis il était dans la cour. C'est dans la même... C'était une poule. Elle m'avait se coucher ce moment. Elle dormait dans mes mains. Mais... C'était un coq, ça, du coup. Là, il y avait... La porte de police m'appelle. Il fallait que je fasse tuer le coq, parce que les voisins se plaignaient que le bataient. Je suis encore trop de bonheur. Il avait un beau. Vous aviez pas eu des canards, aussi? Hein? Vous aviez pas eu des canards? Ça, c'est l'acidopité. Moi, mon frère pis ma soeur. Fredy m'a raconté sa naissance. Ça, c'est Fredy, ça. Il dit que quand il est venu au monde, il était tellement petit que Mme Charbonneau le portait sur... Ouais, ouais, il a engraissé après. Puis que son père... Son père, il le reconnaissait pas. Il est parti naviguer. Pis là, Mme Charbonneau, elle l'a mis au gruau coulé. Pis quand il est revenu, il était comme ça. Il le reconnaissait pas. C'est presque incroyable, là, ce que vous comptez là. Parce que regardez-le à trois ans. Oui. Qui ça? Mon frère. À l'âge de trois ans. Il était tellement petit qu'elle le portait sur une petite oreiller, pis là. Ouais, ouais. Regardez. C'est belle, cette photo-là. On la voit pas à la caméra. C'est à Desjardins, là, le photographe. C'est Mardou, il vous appelait comment, vous? Ben... C'est bien là, Topsy. Comment? Topsy. Topsy. Topsy, c'était votre surnom? Ben Pierre, elle s'appelait Topsy, elle. Ah oui? Georges Boucher, Jean Boucher. Ah, il me semble que j'ai entendu ça, ce nom-là. Ben y'avait... Ah, je peux pas avoir entendu. Oui, j'ai entendu le mot Topsy. Sauf que Topsy, c'était dans un film. Une petite noire avec des cheveux pas frisés. Mais comme moi, noir, 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 là. Ben y'était pas de teint noir, mais les cheveux noirs. Elle s'appelait Topsy. Puis Eugene, puis Georges Boucher m'appelait Topsy. Parce qu'il disait que j'avais l'air de cette petite fille-là, tu sais. Ah ben bon. Je les ai entendu t'appeler comme ça, parce que... À mes yeux, ils m'appelaient Baillé. Oui. Parce que... Ma grand-mère, Charbonneau, ça s'appelait Baillé. C'est Marguerite à... Ah oui. Éliane, avais-tu un nom? Non. Ah ben bon. C'est rare, il l'appelait pas Éliane. Il l'appelait Éliane. Non. Il y en a un autre qui s'en vient là, on peut photographier. Oui. Un souvenir très fort. Ah, mon dieu, oui. Ça, c'est au chalet à Boucher. Ah oui. Ça, c'était avec ma soeur, Liane. Ma mère. Frédé. Puis ça, c'était une dame Braseau, avec mademoiselle Diabelle. Un taxi et taxi Braseau. Hein? Taxi Braseau. Viens, on va les mettre ici pour que... Oui. Pour que Maurice puisse l'attraper. Il y avait un rondin ici, là. Ce qui est rendu, le rondin. Oui. Il l'a enlevé, je sais pas pour le faire. Il y avait un diamant noir. Là, c'était un poignon, non? C'est ça, c'est... Et tu l'as eue? Oui. Il a essayé, hein? Puis... Un de ses amis, ça. Les amis de Sorel? Oui, il était habillé avec Frédé. Ah oui. Il était large, puis là, ça a fait faillite. Puis, il avait... Il avait deux filles, puis deux vers ça. Puis, il a dû m'arranger. Puis, sa petite soeur en sortait moins, elle. Puis, son petit frère, le plus jeune, il était joué... On restait pas loin du fleuve, là. Il a été joué sur le hockey. Puis, il est tombé à l'eau, puis s'est noyé. Il avait cinq ans. Puis, là, la mère a commencé à faire une dépression nerveuse. Puis, au chalet, puis, je sais bien, qu'est-ce que Frédé me comptait souvent, c'est l'histoire de l'anguille. Oui, comptez-nous là. Je sais pas si là, elle contient la même chose qu'elle. Il avait pêché dans l'anguille. Oui. Puis, il avait mis... Votre mère avait fait l'arrivée planchée. Maman, elle voulait pas manger ça, elle, l'anguille. Puis, nous autres, non plus. L'anguille était pas... Fait qu'elle était vivante. Fait qu'elle l'a mise dans une cuvette d'eau, dans la cuisine. Puis, on avait l'arrivée planchée le samedi soir. Le chalet, là, c'était pas les planchers de nos frères, là, tu sais. Fait qu'on avait l'arrivée planchée, puis il y avait plus beaucoup. Fait qu'on avait mis... On mettait des gazettes, après. On mettait des gazettes, après. Oui, oui. On mettait de ça, après. Oui, après, j'attends. Pour quoi? Pour la sécher. Pour éponser? Non, pour pas salier le prénom. On mettait des gazettes, là. On mettait du chalet. C'était pas en asphalte, là. C'était comme un tapis, quoi. Fait que... C'était pas salier. Là, ça passe. C'est un tapis. Parce qu'à ce moment-là, la toilette n'était pas dans la maison. Elle était dans l'Écosse, tu sais. Oui, oui. Alors... Léa, puis moi, on était sur un divan. Fait qu'on était couché plus tard. On venait dans... Pch! 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 On me retourne. C'était l'anguille qui avait débarqué de la cuvette. Ça s'en a contre nous autres. Non. On criait carré comme si c'était un serpent. C'était chaud. On s'en va tout se coucher avec papa, là. Papa a dit, bam, deux fois. Ça vous mangera pas, c'était l'anguille. Fait qu'elle a sorti de la cuve, dehors. Elle l'a amenée à la... Elle était pas bête, l'anguille, là. Elle était repartie pour s'en retourner là, là. C'est sauvée. Elle a traversé le chemin. Elle s'en allait dans l'eau. Mais est-ce que vous en mangez, l'anguille? Freud aura fait une internationale. Est-ce que vous en mangez? L'anguille, la nuit, les femmes devenaient ici. Elle ne l'a pas fait plus d'autres choses dans ça. Parce que c'était de l'anguille. OK. Donc, un plat consacré pour faire cuire l'anguille, point, la ligne. Puis il y a juste votre père qui a mangé. Papa, il a l'oration, lui. OK. Là, il y a une autre photo que Marielle a sorti. Cette fois-là, on voit le chat, les poules ou les canards. On avait le chat, Marielle, puis Fredée. Puis on avait deux canards. On a regardé ça dans des autres. On a regardé un petit lapin. Un petit lapin. Un petit lapin nain. Oui, oui, un bébé, oui. Je regardais dans la maison. Fait que c'était moi qui était chargée du vénage. Je tire le sofa dans le salon. Il y avait un tapis, tu sais. Les lapins, il y avait tout mangé. Rangé le tapis en arrière du sofa. Large vénage. Fait que là, maman, elle voulait faire le vénage. Je lui laisse faire. Je l'ai fait, là. Puis dans le bac, il fallait se défaire du lapin, tu sais. Hop, la prochaine, attend. Hop, on me l'a dit. Il a changé de maison, il a changé de maison tous les deux ans. Oui. À cause des lapins. Comme les autres, puis il continue à être colère. C'est bien, hein. C'est mon nom de bébé. 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 C'est son nom. Il y avait une place qui était à la toilette. Fredy m'a conté que la toilette était à un mur à chaque côté. Il ne pouvait pas aller s'asseoir sur la toilette. Il avait cruisé le mur. Oui. Il y avait... Papa, oui. Parce qu'il y avait la toilette, puis il y avait le bain, tu sais. Oui, c'est paru. Il était très gros. Fait qu'il a fait un trou dans le mur. Il a mis du plastré ça, il a peinturé. Puis il a dit ça au propriétaire, le propriétaire, là, c'était en bas. Papa, il a dit, « N'inquiétez-vous pas. Quand on va déménager, je vais faire un déreplanterier, puis il va vous arranger votre mur. Il dit, « Moi, j'ai une pièce d'essai quand je vais au tour. » Parce qu'il y a 250, là, tu sais. Oui, oui, c'est stable, là. Non, non, non. Oui, c'est ça. Il y en a un autre qui n'est pas fait à grandir, mais peut-être que la pièce est déjà grande. Non, non, mais il a pris un autre moyen, quand même. Ça, ça sert à voir. Il a décidé de diminuer, là. Oui, oui. Votre mère, moi, t'en as compté un bon sur son mari, là. T'sais, à l'âge, j'ai corrigé une dévain. Puis elle a dit, « Je vais vivre. » J'en ai pas venu à linge, j'étais à côté de la toilette, là, t'sais. Elle a dit, « Plutôt que de prendre des papiers de toilette, elle dit, « Prenez à linge, là, puis c'est suivi après. » C'est vrai? Il a eu or, je sais pas. Oui. Le long bébé en question. C'est inregistré, là. Qu'est-ce que c'est qui faisait ça, là? Qui faisait ça? Qui faisait ça? Le bébé, le bébé Lévalier. Puis maintenant, quand il y en a chez nous, là, sur la rue Sophie, et Mme Charbonneau, quand tu avais venu, il restait dépêché à mettre une gazette sur la chaise. Parce qu'il travaillait en style, ou je sais pas quoi, au bord de l'eau, je sais pas qu'est-ce qu'il faisait. En tout cas, il prenait jamais cette chaise-là, il prenait la chaise de côté. Lui, mon oncle Edgar Lavallier, il avait une blonde. C'est lui bébé, là. Hein? Le bébé, oui. Edgar Lavallier. Il avait une blonde. Puis il avait acheté un cadeau à sa blonde, mais il s'est trompé. Il avait acheté un cadeau à ma tante Corinne, aussi. Puis c'était le magasin, je me rappelle plus le nom, là. C'est la rue Roy. Il l'a fait livrer. Ils se sont trompés de maison. Donc, ma tante Corinne a eu le cadeau de la blonde, puis le cadeau de ma tante Corinne, il est allé chez la blonde. Puis c'était quoi, le cadeau, tu vois? Hein? Ben, je sais pas que c'est le temps qu'il... Ça peut être aussi claire qu'une brassière, là, tu sais. En tout cas, ma tante Corinne, j'attends ça, je m'en rappelle plus sûrement. Je sais que c'était le Gouin, là, mais son prénom, là, c'est... Elle comprendra pas ça. Tu comprends? Quand elle parlait à son mari, elle pleurait, elle riait en même temps. Tante Corinne. Ah oui. Elle a eu un garçon, puis il était infirme, il l'a fait de faire... Il a pas du haut, là, tu sais. Ah oui. Il parlait pas. Et puis, il y avait la bingouine gauche, puis la jambe par elle ici. On l'a pas connue, hein? Non. Moi, là... En tant que Corinne, on se souvient d'elle. Tu l'as connue? Oui. Ben pas, il est venu chez nous, au Chalet, il est intervenu. J'étais trop jeune pour lui en rappeler. Je m'en rappelle pas, non. Il était en plus, puis pour compliquer les affaires, il a fini par faire l'épilepsie, tu sais. La première crise d'épilepsie qu'il a faite... Il l'a faite chez nous, au Chalet. Moi, j'avais jamais vu ça, tu sais. J'ai eu peur. Oh! J'étais mariée dans le temps. Il était couché. C'est la Vallée? Non, son garçon. Ah, son garçon... C'est lui qui est infirme, là. C'est... Pas l'Émile qui s'appelle. Le garçon... Le... Le... Le garçon... Le... Mais Yolande... C'est pas Yolande, votre cousine, là. Moi, qu'elle s'appelle. Lorette? Lorette. Sarcelle. Yolande? Euh... Madame MacDuff. À Marcel. Quand elle s'est mariée. Ce jour de Sénat, sa mariée a fait une crise d'épilepsie. Sa mariée a fait une crise d'épilepsie, en revenant de l'Église. Ben oui. Elle savait pas, elle, qu'il faisait de l'épilepsie. Et lui, est-ce qu'il le savait? Sa soeur, tout de suite, elle dit, Yolande, là, rentre pas dans la chambre avec lui. On retourne dans l'Église, pis il va, le curé, il va défendre votre mariage. Parce que... Il te l'avait pas dit, pis personne... La famille t'avait pas avertie. Et là, elle était mal à l'ail, là, ça va pas voir. Il a fait des grosses crises d'épilepsie. Ok. Il savait déjà qu'il était épileptique, là. Oui, il savait, bien sûr. Ok. Puis, ça a eu un garçon, pis il a fait de l'épilepsie. Il a aussi. Ah bon. On a une autre photo. Je vais la mettre devant la caméra. Je sais pas si Maurice peut la prendre. Mais là, il est question de l'oncle Willy. L'oncle Willy? Oui. Le frère n'a pas peur? Oui. Vous allez pouvoir nous dire ça. J'ai jamais vu de portrait de lui. Moi non plus. Alors... Ah oui, 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 c'est vrai. Ça, c'est ma grand-mère Charbonneau. Ben oui. Ça, c'est pas père. Ça, c'est mon oncle Willy. Ça, c'est ma tante Annie. Oui, oui. Ah bon? Les trois enfants. Le grand-père n'est pas là, mais c'est la grand-mère. Oui. Willy, c'est lui là. Lui, il avait les cheveux roux. Roux, là, tu sais. Ah, c'est ça. Maman disait que c'était quand même étonnant que dans tous les enfants, il n'y ait pas eu de roux, parce qu'il en avait chez les ancêtres. Euh... Moppa, il était presque blond, lui. Oui. Alexandre? Ma tante Annie était blonde. Moppa, elle t'a chanté pas. C'est passé. Donc Willy, il était vraiment roux. Vraiment roux. Ok. Oui. Ma grand-mère avait cheveux noire, 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 elle. Des trucs contrastés. Oui, mais vous rappelez-vous le tour que vous avez fait à votre grand-père, par exemple, là? Oui, qui était marié avec Irlanda. Il était tous les sabdits. Oui. Le grand-père tous les sabdits, il arrêtait chez nous avant d'aller au marché, tu sais. On avait une chaise avec un fond en panne. Il l'a... c'était défoncé, tu sais. Puis on lui a donné un coussin, tu maman, en disant, ô t'es le coussin, pas que personne se soit là, parce qu'on va la réparer. Fait que mon grand-père, on savait qu'il venait avec son panneur, ça en allait au marché. Fait qu'on met le coussin sur la chaise. Puis il était grand, mon grand-père. Bien, comme papa, il était grand. Fait qu'il se lève, puis il était vieux. Parce qu'il se laisse tomber sur la chaise. Là, il a pas de fond. Fait qu'il a passé dans le trou. Les autres étaient dans l'escalier, puis ça riait comme des... Alors, on est pas en pénitence, hein? Ah, mon Dieu! Fait lui avoir sept ans, huit ans, pas plus, dans ce temps-là, c'était... Mon grand-père, il a pas du grand chaud, mais... Comment il est sorti de là, vous vous rappelez-vous? Comment est-ce qu'il en est sorti? Il a réussi à s'en sortir. Bien, c'est parce que mon mère, il est à pied pas près. Il était chez nous. Il a fallu qu'il tire, toi, pour le sortir de là. J'ai l'impression que vous avez dû avoir un beau serment. Tu sais qu'elle fait ça, c'est vous autres? C'est vous autres, Margaux, qui avez fait ça? Bien, toi et toi, oui. C'est toi? Puis, mon mère, elle était bien disputée. Elle me tapait pas, là, mais elle disputait tout le temps. Oui, oui. Puis, après l'occasion, je sais pas, elle arrête à pas disputer, puis j'ai tapait. Il y a tout le temps, vous n'aurez pas dit qu'est-ce qu'elle a fait ça, là. C'était pas moi, là, je sais pas qui c'était. Là, j'ai dit, c'est moi, il a bien arrêt de disputer, je suis plus capable. Puis là, cette grand-mère Molune, son thé, c'était pas Mme Chabonneau qui faisait. C'est elle qui faisait sa manière, elle était difficile. Oui, oui, oui. Elle est venue une fois, ma grand-mère Chabonneau, chez nous. Oui. Au temps des fêtes. Elle a laissé Molune, là. Elle a laissé Molune. Elle a laissé Molune, là. Elle a laissé Molune, là. Elle a laissé Molune. Elle a laissé Molune. Elle a laissé Molune avant 80 ans. Elle était difficile, puis son thé. Mais c'est parce que... C'est une Irlandaise. Bautier, là. Parce que papa, il y avait pas marié d'Irlandais. Elle a marié de Calatine. C'est la salle. Elle a laissé. C'est la seule fois qu'elle vit chez nous. Elle est pas revenue à... Elle est tombée à Molune. Ha! 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 C'est donc Chabonneau veut être contente! Ha! Ha! Douce vengeance, toi! Ha! 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 Il y a ses gosses à la jambe et qu'elle revienne plus. Vous l'avez trahi, quoi. Ha! Ha! Ça avait été une trahison. Ha! 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 Pour les Irlandais. C'est ça, Pierre. Avant. C'était Mme Molune, là. C'était la... C'était la... De quel côté? De votre père ou de votre mère? Oui! De sa mère. Molune, c'était du côté de votre père ou de votre mère? De pau-père, de pau-père. C'était sa mère? Ça, je sais, Molune! Elle a marié Charbonneau. Elle a marié Charbonneau. Elle a marié Charbonneau. Elle a marié Charbonneau, mais Molune, elle était ma grand-mère. De pau-père. C'était belle. Puis Alfred Charbonneau a marié Elisabeth Duford. Un légué Duford. Oui! Si tu veux, parce que la... qui vient de l'Elisabeth. Son père, ma grand-mère, elle était écosaine. Son père était irlandais, puis sa mère était un cousin ici. C'était quoi leur nom? Mekarté. Comment? Mekarté. Mekarté? Oui. Ça, c'était le nom d'une père ou de la mère? Moi-même, c'est le nom de mon arrière-grand-père. Puis Mekarté, c'est sa femme. Ah, OK. Puis les cousins à papa, là, qui étaient la soeur de ma grand-mère. Moi-même, sa femme, c'était Mekarté. Oui, puis des Donaïs qu'on a vus souvent. Ça, j'étais... Oui, je me souviens des Donaïs. Oui, les Donaïs. Tédé? Tédé. 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 Oui, c'était comment la parenté, là, Donaïs? C'était le cousin Jardin à papa. Il ne parlait pas français, lui. Fait que quand il venait chez nous, dans le temps des fêtes, ma mère était sourde. Elle pouvait parler un petit peu anglais, mais elle était sourde. Puis lui, il parlait anglais. Fait que là, moi, j'étais assis entre les deux. Je disais à ma mère française ce que lui, il avait dit. Puis moi, je répétais parce que ma mère, elle ne pouvait pas le dire en anglais. Fait que quand il a voyé arriver, là... C'était quand même se promener, puis je gardais chez vous. Ah, oui? Oui. T'as allé au salon Finiraille pour voir... T'as tout à coup, il y avait des choses ici, là. Oui. T'as tout à coup, j'ai dû voir voler ici dans les autres. Fait que... Je ne sais pas qui c'est qui est à nous de me le dire. Et là, je dis là... On va faire le diner chez vous. Puis après ça, je dis... C'était Yves. Ça m'a été eu, je sais pas. Yves, c'était le mois de septembre, Josée au mois de février. C'était Josée, peut-être. Ouais, c'est ça. Ça m'a été eu que je vais emmener avec chez nous, pour aller faire manger voler. Puis les gens... Le lendemain, on va aller à Montréal avec Madeleine, qui était embarguée. Puis Jean. Fait qu'on a rembarqué voler avec les autres, hein? Ha! Ils ont rechippé pour être sûr. Ils ont failli se faire tuer. J'ai juste dit à Jean, débarquez-le devant l'hôpital Notre-Dame. Il reste pas loin, tu sais. Fait que... Il était assis en arrière. Il rouvre la porte puis sortir. Madeleine était assis en arrière avec Jean. Il sort. Il avait pas fini de sortir. Jean, il part le char. Son jacket est accroché après la poche. J'ai dit Jean, Jean! Il est pris après la porte de l'auto. Il a arrêté. L'autre, il a tombé en pleine face, tu sais. Le contre-coup quand il a arrêté l'auto. Là, il était pas loin d'hôpital Notre-Dame. Ha! 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 Ben oui, juste devant l'hôpital. Ha! Ha! Il est pas revenu en visite souvent après. Ha! 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 Parce qu'il a démarré à l'hôpital. Il est assis, tu sais, ce voyons. Mais Foudon, c'est un ami. Il a... Il a... Tantôt, il y avait... La grand-mère, je pense, là. Malune qui s'était cassée un ange en yelant. Ha! 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 C'était dangereux de se rendre. Ha! Ha! Il arrivait toutes sortes de mésaventures. Ha! 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 Tu te rappelles-tu du père Simon qui est venu avec sa famille? Papa, il avait peinturé la table puis les chaises. Il était dehors, dans la cour. Ça, c'était un cousin de ta grand-mère Simon qui est venu au bio, un père au bio. Il arrive un peu avant le souffle, t'sais, là. Avec sa soutane noire, là, t'sais. Fait qu'il s'est dépêché de rentrer la table et les chaises. Et il n'a pas encore assez sec. C'était jaune, hein. Avec sa soutane noire. Oh, t'es un père! Oh, t'arrêtais pas avec le remover pour autant peinture après la soutane! Oh, boy! Ça, c'était le cousin de ton grand-pain Simon, là, t'sais. Je savais pas ça qu'on avait un curé du côté des Simards, là. C'était un père au bio. Ah, ouais! Cousin de ton grand-pain Simon, le père de ton père. De Stanley? Stanley, il s'appelait Stanley, mais c'était pas un d'au bio, lui. Non, non, c'était son cousin, là. Ah, c'était Stanley. Ah, ben, tiens. Et lui, il doit le dessin Paul, là. Ah, ben. Hum! Ça, on a une autre photo de maman et papa, tu voulais la prendre. Le jour de leur noce, ma mère, avec une robe brune, très gai. Et il y a une personne à côté, je sais pas si une de vous deux le reconnaît. Quand quelqu'un me demandait si c'était mon père. Alors, là, c'est pas qui c'est ça. J'étais un ami de travail. Hein? J'ai un monsieur Carpentier. Ouais. Puis là, là. Hum, hum. Est-ce que vous vous étiez mariée en blanc, vous, ma tante? Hein? Étiez-vous mariée en blanc, vous? En bleu royal. En bleu royal. Décidément, vous étiez toutes les deux dans des couleurs originales. On avait pas les moyens d'être des rares blanches, blanches, là. Moi aussi, c'était le temps de la guerre. Ben non, je sais pas, vous peut-être pas, mais moi, c'était le temps de la guerre. Ben oui, c'était le début de la guerre. Moi aussi, c'était le temps de la guerre. On s'habillait bien pas en blanc. Parce que... Hector voulait absolument se marier parce qu'il avait peur des tapis pour la guerre. Ah, ben, ben. On avait pas d'iciens, mais il dit tous se marier pareil. Oui, oui. On en a pas d'argent, c'est sûr, là. Prédé, n'en prêtez. Mais quel est le lien avec le blanc ou le bleu? Ah, là, il n'y a aucun lien. Oui, c'était le temps de la guerre qu'on s'habillait à la couleur. Mais ça coûtait moins cher, une robe de couleur qu'une robe blanche. Ben, je vois, c'est pas obligatoire, c'est pas rien qu'une robe blanche. Non, probablement, c'est pour l'utilité. Parce qu'après le mariage, elle pouvait la porter. J'ai acheté mon tissu. J'ai acheté mon tissu, puis j'ai fait faire ma robe. C'était une économie. Par qui? Par une couturière? Ouais, mon mère aurait pu aller faire, mais elle avait trop de... Elle avait de l'ouvrage dans la maison. Votre mère a été malade aussi. Votre père a été malade aussi. Votre père a été malade. Mais c'était une robe. Je dis bien, après, je sais pas combien... Je l'avais. C'était de belles, oui. Quand on a passé au feu, elle était en haut, dans le grenier, puis par la fumée, là, c'était un tableau royal, tu sais, comme des petits dessins, là. Et puis, ça avait tout plaqué de fumée, par la fumée qui montait jusqu'à dans le grenier. C'est mieux j'étais. On avait acheté ça chez Marchand, à Boréal. Oui, oui. On sortait. Hein? Les tissus chic, oui. Effectivement. C'était un des très beaux magasins de tissus qu'il y avait. Elle a beaucoup de choix, tu sais. Oui. Pourquoi était brune ta robe? C'est une couleur que t'aimais? Ou c'était... Tu dis, comme ma tante, c'est une robe que tu pouvais reporter par la suite? Elle m'a dit, elle m'a dit, mettez-la qu'une fois, parce qu'elle a dit, c'est des fils derniers, il tiendra pas plus. Ça fait que je mettais attention pour qu'elle a trop bougé. Même le jour de tes noces, pour être sûre de pas la craquer? Oui, oui, oui. J'ai mis le jour là, puis c'est tout. 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 Mais là, j'ai une très belle photo de votre famille. Attends, avant de passer à une autre photo, on s'est demandé justement, parce qu'après le mariage, tous les deux, il y a dû y avoir un petit voyage, j'imagine. Moi, j'étais à New York. Fais-tu nous en parler un peu de ton voyage demain? Ah, ben oui. La première fois, j'allais à New York. Je m'attends, on va y demander la même chose après. Parce que je pensais jamais de la New York. Je n'avais jamais fait de grands voyages. Là, pour moi, c'était bien loin, New York. Tu sais, c'est un gros voyage. Et puis, on est allé par le train. On est revenu dans l'autobus. On est une semaine. Et c'est parce que, une année de maman, avant sa fille qui était embarguée, qui demeurait, allant à... Ça, c'est votre bord de l'île. Dans l'île, oui. Quand j'avais dit... On avait retenu une chambre à l'hôtel. C'est belle qu'il avait faite les réservations. Quand j'avais dit, je vais aller vous attendre au train. Puis, j'avais été embarguée, il y avait de la neige, c'est épouvantable. C'est un mois de février. On arrive à New York. C'était exceptionnel, par exemple. C'était comme le printemps. On se promenait en petits costumes, tu sais. Elle a chaud chaud. Notre chambre était au dixième. On a couché les fenêtres, puis elle a rouvert tout le boulot. Fait qu'Yvonne, elle nous cherchait au train. Elle nous montrait où est-ce qu'on était à l'hôtel. Puis, elle a montré les endroits où vous hésitez. On voulait pas prendre l'autobus qui fait faire les voyages, là. Elle a dit, vous pouvez les chers pour rien. Elle nous montrait où prendre l'autobus. Dans deux étages. Elle a dit, vous mettez en haut. Puis, elle a dit, vous allez faire le même trajet. C'est juste un billet d'autobus. Puis, vous allez tout voir jusqu'à avoir pareil dans New York, tu sais. On a fait des idées comme ça. Puis, ton père, il avait fubé en haut. Il avait le droit de fubé, tu sais. Parce qu'il avait pas de toit, là. Puis, il y avait une femme en avant. Elle avait un renard argenté sur les épaules, tu sais. Il a mis le feu dans le coin. Dans son bras comme ça, avec sa signe. Fait que ça a fait tchou 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 tchou. Il brûle du retour. Ça sentait le feu à brûler. La femme, là, crée. Ça va pas brûler, là. Fait que là, le chauffeur arrête. Viens voir que c'était. Ton père, elle a pas brûler. Fait que... J'y ai expliqué, là. Qu'est-ce qu'il doit d'arriver. J'ai dit... Il dit en anglais. Elle parle un peu plus fort. Je suis habituée. Elle fait tous les voyages avec nous autres. Elle se fait. Elle est toujours de quelqu'un. Puis, il a fait quelque chose, tu sais. Ah, ça m'a donné. Fait qu'il dit... Ouais, ouais. Il l'a fait dire. Marder le don. Il l'adresse. Ton père, elle me regarde. Après, tu sais. Elle reste pas là pour un peu. Je lui ai dit... T'es foutu, toi. T'as pas pour lui dire... Je reste à Sarelle, 92 pour une idée. Non, non. Je lui ai pas dit... Je m'appelais Simard. Je lui ai dit... C'était bien, ça. Mary Goldsmith. Tout à fond. J'ai dit... On les reverra. Oui. Il fallait être vite. Il me trouvait... Moi, je suis pas aussi naïve que lui. Il dit... Il parlait pas. Il m'aurait pas parlé. Comment il l'aurait dit en français? Fait que... En tout cas, on a été chez Yvonne. On a couché là. Et puis... Elle nous a conduits... Ah non! On a pris... Aller à New York, on a pris l'autobus. C'est revenu. Fait que vous aimiez ça, votre voyage? J'ai jamais aimé ça. Oui. J'avais jamais vu New York. J'avais aimé ça. T'as aimé ça? J'ai retourné après, là. J'ai eu pas mal à longtemps après. Dans le voyage, en revenant dans l'autobus, il n'y a pas grand monde. Fait que... C'est long un peu. Je m'endormais. Fait que ton père, je vais m'asseoir dans l'autre siège, tu sais. Fait qu'il y avait un homme, là, qui parlait français. Il s'assoit avec ton père. J'en avais. Moi, j'ai pas dormi, mais j'ai encanté de siège pendant deux temps, là. Quand on a passé aux douanes, le chauffeur a débarqué. Puis il ramène dans l'autobus, puis il appelle le monsieur en question. Il fait descendre. Mais il ne remonte pas. Là, le chauffeur... Ça en prend assez de temps. Le chauffeur remonte, puis il ferme la porte. Là, je vais vous le dire. Le passager ne monte pas. Il vient de commettre des meurtres en Floride. Puis il a demandé après à ton père où on restait, puis tout ça. Puis là, j'avais pris la parole vite, là, moi. Pour dire qu'on restait à Sorel, puis rien de tout ça, là, tu sais. J'ai donné l'adresse... Tu étais spécialiste dans les fausses adresses. Ça m'a dit que c'était vendu, là, tu sais. Mais j'ai dit, gars, il s'en vient dans le bout. Il veut se trouver un refuge en toute part, tu sais. Il voulait tuer quelqu'un à Floride. Bon, ben, c'est bon. Ça, c'était bien. Une aventure exceptionnelle. Les aventures du voyage de l'os. Et toi, ma tante, quand tu... Quand vous avez marié, vous avez fait un voyage de l'os. Ben... Il neigeait quand je me suis marié le matin, mais après ça, il pleuvait. Alors là, on est partis en train. C'était à quelle date, là? Le 27 novembre. Le 27 novembre. En novembre. On est partis pour Ottawa, en train. Pis là, ben, Frédéric était assis avec un homme. Il a parlé de Toulon. Moi, je n'ai pas parlé pendant Toulon du voyage. Pis rendu là-bas, ben là, on s'est promenés à pied, dans Ottawa, à Hall. On a tout fait ça. Pis on gelait comme tout. Fin novembre. Pis après une semaine, on est venus. Vous êtes passée une semaine à Ottawa? Oui, oui, oui. Je sais pas où est-ce qui a pris de l'argent, par exemple. Euh... Ça, je l'ai jamais suivi. C'est certain qu'il y avait Liane par derrière de ça, qui doit avoir aidé Frédéric, là, que j'ai... Ouais. Elle travaillait, elle travaillait, Liane, peut-être? Elle travaillait, mais elle tenait maison. Pis elle a pris tellement d'argent. Elle était professionnelle. Elle était professionnelle. Oui, mais mon ombre, quand il s'est marié, il devait travailler aussi. Tant que quand vous êtes marié, mon ombre, il devait travailler aussi. Oui, il travaillait à Sorel, mais il gagnait pas tellement. Non. Non, il travaillait à... Sorel Industrie. Sorel Industrie, c'est ça. Bon, bon. Mais ça, peut-être qu'il y a une petite maison. Parce que... Il restait chez lui en pension. Oui. Parce qu'il faut pas que le moment devait déménager, ça emmenait rester à Sorel. Il faut pas, il est mort avant. Non. Pis Bariel, euh... Miguel s'est mariée au mois de juin. Moi, je l'étais mariée au mois de février. Quand on s'est mariée au mois de juin? C'est ça, j'ai dit à Freddy, moi, j'ai dit... Là, il faut qu'on se décide. J'ai dit, ça a cinq ans. Il a dit, moi, je prends un magasin, pis je te laisse. Mon père, il m'offre de bruit au magasin, là, tu sais. Ben, il dit, OK, on va se marier. Il avait le choix entre le magasin ou le mariage. Ou le mariage, là. Parce que là, il fait cinq ans qu'il était marié, qu'on sortait ensemble, tu sais. Mais qu'est-ce que c'est qu'il voulait pas se marier? C'est mon âme? Il voulait pas, ou quoi? Ben non, il voulait pas. Et là, sa mère, c'est parti à Sorette, il voulait prendre soin de sa mère, tout ça, là. Et puis, elle a pas une scène, là, tu sais. Alors, ça, c'est assez difficile de prendre une décision. Fait que moi, j'ai dit, là, moi, je veux travailler, pis je vais partir une carrière, je pas pourrais, à l'âge que j'ai, là, je vais partir une carrière. Ils vont me ouvrir un magasin. Pis là, quand Frédéric m'a dit, non, on va se marier, mais j'ai dit, je suis pas capable de vivre avec une autre personne, moi, j'ai dit. Mais il dit, c'est temporel. Mais mariage, temporel. Non, non, non. Il n'y a pas de mariage. Fait que tu dis, je suis pas capable de vivre avec une autre personne. Ben, quand est-ce que Frédéric m'a dit, je suis sa belle-mère. Ah, OK. Qu'est-ce que tu dis? J'aime belle-mère. Pas très dé, là. OK. OK. Pis là, ben, j'ai dit, Eliane, j'ai dit, elle est bien fatiguée de tenir la maison pour les loquins. Ils sont plusieurs, là, tu sais. Ben, elle dit, elle va venir rester avec ma mère. Ah, ben, j'ai dit, dans cette condition-là, je vais le faire. Mais un mois et demi après, Eliane et moi. Alors, j'ai resté un an et demi avec Mme Charbonneau. Ah, oui. Ah, oui. Ah, tiens. Pis là, d'un coup, j'ai dit à Frédéric, j'ai dit, j'attends un bébé, là. J'ai dit, ben, quand même Charbonneau dans la maison. Elle dit, c'est pas drôle d'élever nos enfants quand il y a les matantes à la maison, pis tout ce monde-là, quand ça revenait de chez vous, là. Ben, j'ai dit, attends un bébé, moi, je veux bien l'élever tout seul, mon bébé. J'ai dit à Frédéric, j'ai dit, il faudrait qu'on parte, qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait un changement. Mais il dit, c'est pas à ma mère de partir. Elle dit, on est chez eux. Et c'est à nous autres. C'est ça. OK. J'ai parti, là. Il s'est ennuyé travailler. Je pensais qu'il était parti, il était menoué à un appartement. J'ai dit, c'est bien de l'oeil, il reste avec ta mère. Moi, je prends un appartement. Ben, je peux pas faire ça. Alors, là, il est venu, ben, il dit, c'est correct, là. C'est là que j'ai commencé, que j'ai laissé maison avec Mme Charbonneau. Elle a gardé d'autres gens à la maison. Je sais pas comment ils s'appelaient. Bourgol, Bourgol. Elle a démarré avec quelqu'un dans la maison. Avec Mme? Oui, oui, oui. Quand on est partis, nous autres, il y avait un monsieur et une madame qui redémarrera avec elle. Là, après ça, votre mère, ça faisait plus. Elle s'est ennuyée en chambre. Ah oui, elle est restée, genre. Comment ça me fait? C'était M. Bouchard? Pas Bouchard, ça lui ressemble. Ça ressemble à ça. Ben là, ça ne marchait plus. Bonne nuit, t'as gêné aussi dans une maison avec l'autre. Pis moi aussi, j'ai l'été. C'est sûr que c'est assez difficile de vivre ensemble. Ça fait que, quand il était allé rester dans un appartement tout seul, là, il allait louer une chambre. Ben là, Hector, je suis redé, ils ont dit, on va aller faire le ménage. Ils ont dit, on va aller peinturer. Mais là, il avait pris toutes sortes de peintures qu'il avait mêlées ensemble. Là, j'étais allé voir dans M. Bouchard le lendemain, j'ai dit, comment vous avez trouvé votre mari quand il est arrivé? Ben, il a dit, finis ça pue de rire, il n'y a rien, t'as plus. Ben, j'ai dit, le mien, pareil. Il était inquisiment fou. Il était intoxiqué, toutes les deux. Il ne prenait pas un verre, ton père. Il avait l'air d'un gars bien fou. Il était en train de s'intoxiquer avec le strateur de peinture. Il allait faire de la poipte peinturer, pour que ça sente trop dans les autres. Il était en train de s'empoisonner, tous les deux. Là, j'entendais le propriétaire qui finit ça pue de pousser. Puis, les autres, ils riaient comme des mots, puis ils disaient, le vieux M. Bouchard s'est dit, il va s'étouffer. Tu sais, avec tant, puis ils m'ont entraînée ensemble, là. Oui, 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 on peut l'imaginer. C'est ça, on a eu des expériences drôles. Mais, finalement, le logement que tu étais allé louer... T'as un appartement en arrière d'un logement, c'est deux appartements. Vous avez déménagé là? Oui, puis quand mon bébé est venu au monde, là... Et quand le bébé est venu au monde et qu'il ne vivait pas, bien là, Jules Lequin m'a trouvé un logement sur la rue Charlotte, là. Oui. Puis là, Roland a fait ça avec nous au monde, j'ai resté là. Sur la rue Charlotte? Puis Jacqueline. Puis là, j'ai déménagé de là, puis j'ai bien fait. Ça a passé au feu au complet. Bon. Oui. Moi, je ne me rappelle pas, c'était à peu près. Ça a tout passé au feu. Oui, après ça, vous êtes allé rester... C'est pas dans Sorel-Sud. C'est... J'ai perdu la rivière. Y a-tu eu un autre logement avant? Oui. J'ai perdu, il n'a pas travaillé à l'épicerie sur la rue. Euh... Ça, c'était avant... Oui, j'ai travaillé à l'épicerie, oui. Pourtant? Il travaillait là, il était gérant, je pense, hein? Oui, oui. Avant qu'il produisait votre restaurant, là. C'était une répétition. La coopérative, là. Oui, oui. Après ça, bien, quand on travaillait pour le député... Oui, il était secrétaire du... Parce qu'on n'était pas de bonne mangue, là. Frédé, il a dit, on va mettre un cabinet sur la porte sur le magasin. Après ça, le préfetaire, il venait pendant... Ça servait dans le magasin. Ah! Alors, Frédé, il a mis un cabinet. Et le préfetaire, il en a mis un deuxième. Ça fait que j'ai dit, ben là, on s'en va. Ça fait que là, on n'a plus d'argent, là. Parce que nous autres, on était à louris, puis logés par le député. On n'a pas rien, il n'a pas de salaire, là, tu sais. Alors là, il m'a aidé, ses fusils, il les a vendus. D'abord, il a prêté à tout le monde, là. Il a dit, c'est dangereux. Puis là, Hébert, il avait acheté... Ah, il y avait des fusils, mon âme? Ben oui, il vous l'a prêté. Il était déjà prêté, déjà. Quand il était... Oui. Puis, alors Hébert... Mon âme, Frédé m'a prêté un fusil. Ben oui. Ça a été sa part de sa vie. On s'en va au Schneidumann. Puis, la première chose que tu fais, tu prends le fusil dans sa porte. Ben voyons donc. Frédé, tu n'as pas de bonne humeur. Ben oui. Tu ne me souviens pas de toi. C'est une chose que ton père ne va pas savoir. Ça va que les fusils, ils ont vendus 80$ pour qu'on puisse déménager. Puis là, moi, j'ai dit, moi, je prends le petit restaurant que moi, je vais conduire. Puis toi, il a trouvé une place à l'industrie encore pour la Défense nationale. Puis là, un accident est arrivé. Puis c'est Maurice qui est venu au monde. Puis tu n'as pas le temps. Là, j'avais du travail. Puis je suis bien fatiguée. C'était un accident. C'était un accident. C'est OK. Bon. Raleigh avait subi un accident. Toi, tu es un accident. J'ai eu la grippe. Bon. Puis là, c'est Maurice. On voit ce que ça fait des virus, hein? C'est un accident de parcours, ça. Bon. Ben oui. Ah, c'est nos misères de la vie, mais on est un sorcier. On apprend des choses sur ton statut. On a passé à travers, à Margot Barraïba. Mais donc, mon oncle Freddy, c'était-tu un chasseur ou pas? Il aimait la chasse? Oui. Avec son père. Oui, tant qu'il était. Mais par rapport à tout ça, ça ne l'intéressait pas. Parce que Lepage, il l'a amené à chasse aux canards au beau chemin, là. Puis Lepage, lui, il pleuvait. Alors, il s'est allé dans un cottage où il y avait quelqu'un, là. Il est allé coucher là, lui. Freddy est resté dans le canot avec le stock, à se faire mouiller, là. Puis il était parti en bicycle à 6 heures du matin avec les canards sur le dos. Et c'est fini. La grosse misère. Je lui ai dit, prêtez mes fusils à Ébay et à tous les autres, non? Ça fait qu'il a vendu 80 piastres. Il en prenait bien soin, tout ça, là. Ça ne se reprête pas. Roland poursuit la tradition, alors. Mais tu ne te rappelles pas d'y avoir emprunté? Ah ben! Parce que tu étais allé à la chasse chez Beauchemin, dans le bois, là. Je suis allé plusieurs fois, mais je ne me souviens pas d'être allé avec mon oncle. Après ça, quand ils ont vendu, ils n'avaient plus, là, tu sais. Tu dis que mon oncle, il m'emmenait à la chasse dans les îles de Sorel. Je suis allé une fois, pendant mon mariage. Avec Ébay, avec l'épage. Je n'étais pas vieux, certain, parce que... Peut-être que ton père, toujours, parce que tu n'as pas un chasseur, ton père. Non. Non, hein? Il n'aimait pas tuer les animaux, hein? Non, il n'aimait pas avoir des fusils dans la maison. Ah bon? Parce qu'il allait tuer des commets. Il allait tuer des commets. Il allait tuer des commets. Triné! Comment ça se fait qu'il y avait des fusils? Il n'aimait pas un chasse. À peu près, il y avait des fusils quand même. Oui, c'est les fusils de votre père, ça, oui. Mais pas Hector. Non, non, pas Hector. Hector, il n'aimait pas la boisson, puis il n'aimait pas les fusils. Non. Raconte-donc l'histoire du lait condensé. Parce que tu as déjà... Raconte-donc l'histoire du lait condensé avec Pierre. Oui, mais j'en ai mangé cette semaine, puis je pensais me n'emporter ici, là. J'ai pensé, mais j'ai dit, ah, je vais l'offenser. Ça m'offense. Bien oui, Pierre est venu dans la maison, puis il dit, ah, tu ne m'en donnes pas gros du lait condensé, et je t'ai dit, là, qui, puis là, une fois, j'ai dit, c'est ta fête, Pierre. Là, je t'en donne comme tu veux, là, j'ai appris le sort de lait condensé. Quand il est fini, il dit, plus jamais. Tu t'en veux-tu encore, Pierre? Ça, marquez-moi, on entend cette histoire-là, puis on ne comprend pas, parce que tous les deux, on est capables de prendre une boite de lait condensé au complet. Ah, mon Dieu. Ça ne nous dérange pas. Oui, mais regardez-vous et regardez, Pierre. Il a peut-être une explication. Souvent, bois, belèque... Quand c'est moniteur, on m'a dit, à l'incant, là, je pouvais prendre des bols à soupe de mlasse et de caramelle. Ah, c'est pas de garçon et de j'essaye. Ça, ça, j'ai pas fait des, parce que t'es beaucoup plus vieux, tu sais. Bien, on serait capables de prendre la totalité, ça, là, ça n'est pas malheureux. Bien, mon Dieu. Alors, bien condensé, prends-moi ça. On étudie pour une photo? Ah oui, là. Ah, rien d'autre. Là, j'ose plus m'avancer, parce que je me suis très amassé. Non, mais il ne faut pas que tu pu y souder, il ne faut pas que tu... Ça, c'est une très belle photo de... OK, je vais en chercher. Hop, un petit temps, là, j'ai de là. Hop. Elle sent bien, oui, OK. C'est mon oncle Frédéric et Mme Bebet, ça. Oui. Ils sont très délégués, d'ailleurs. Près de leur mariage, ça. Bien, après, parce que c'est Roland qui est sur la photo. Ah, le petit... C'est le jardin boutonique à Montréal, hein? Oui. Oui. Beaucoup de gens vont lire sur leur photo. Encore aujourd'hui... Parce que c'est Margot qui est Saint-Morraine. C'est beau bébé. C'est Margot qui est Saint-Morraine. Ah, il était tout beau, bébé. Ah, 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 ah! On dirait que ça change! Ah, bien, Seigneur! Mais Frédéric, il était beau, aussi. Tout le monde m'a dit qu'il était beau, Frédéric. Oui, il était beau. Oui, oui. Ah, je n'ai vu une belle tout à l'heure, là. Il y a une photo qu'on a vue tout à l'heure qui est un peu étonnante, parce qu'on voyait papa, justement, avec son ami Ruet, là. Et en le regardant, on voit un peu dans la stature, dans le port de tête, dans la façon d'être, Alexandre, le fils de Roland. Ah, oui? Il y a une similitude. Tiens, c'est pas lui, mais... Oui, dans celle-là, c'est... Vous pensez à Alexandre? Il faut caméra, d'abord. Oui, caméra, d'abord, je te jure. Hein? Hop! Ah oui, OK. Un peu. OK. Oui. Puis, à gauche, là, c'est qui, à gauche? C'est papa. Ah bien, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'Alexandre. Alors, c'est dans la posture, le port de tête. Regardez si ça fait penser à Alexandre. Ça, c'est Roland. C'est la digne copie, là. Ils sont passés à l'enblanc. Oui, oui, oui. Il n'est pas mieux me voir que ça fait tellement bien. Hé! Je peux vous dire, je pense que c'est la seule fois qu'il l'a porté. Oui, oui, oui. Ah oui? Bien, ça ne devait pas être beaucoup porté. Il me semble que c'était un vêtement de dandy. Ah bien, oui. Vous savez, Frédéric, tu n'as pas tellement de dandy qu'il t'en compte ton verre. C'est tout, je trouve qu'il allait l'enblanc. Regarde comment il est appuyé. Il avait une taille de gagne. Un autre? Un autre à monté? Une autre photo, Marielle. Non, mais l'autre petite photo, là, que tu avais, là, de... Ah, de Roland? Oui, de Roland, qui ressemble vraiment à Alexandre. Ça, là, c'est... Regarde, jeune, là. On voit bien qu'Alexandre, tu sais, il ressemble beaucoup à ça. C'est ça. Hein? Oui, oui, ici. Il y a-tu cette photo ici? Oh, oui, je sentais là. OK. Bien, oui. Alors, quand on a la suite, quand on voit papa jeune, Roland plus jeune, qu'on pense à Alexandre, les trois sont vraiment dans la même lignée. Oui, oui, oui. Il y a pas eu de mélange à la pouponnière, là. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Je pense Roland, il aime bien ça quand on dit ce qu'il ressemble à son garçon. Il est sûr, là, dans ce temps-là. Oui, bien, on vous fait une bonne couronne. Oui, son bagage de photo est bien avancé. Oui, à la prochaine. Mais là, j'en ai pas d'autres de... Ben oui, là, là, on en avait un deuxième paquet, bien sûr. On a puisé dans les deux paquets. Les souvenirs ont circulé à l'entour de tous les coteaux, hein, les... Ben, on va souvent pas finir les coteaux. Il y a des épisodes... Tante Margot, vous parlez de salaire de votre rhum de noces que j'ai certainement pas vu. Mais c'est drôle de vous parler de quelque chose de bleu, prononcé. Et je me rappelle des coffres dans votre grenier sur la rue Elisabeth. Des coffres. Et puis moi, je me souviens avoir vu quelque chose qui ressemble à ce que vous décriviez, mais j'ai jamais pu savoir que c'est votre robe de noces. C'était la robe de barrière. Et il y avait dans ces coffres aussi des montagnes de 78 tours. Il y avait... C'était vraiment un grenier aux merveilles, là, d'aller fouiller là pour des enfants. C'était extraordinaire. J'imagine. On s'habillait. T'sais, on faisait des séances. On s'habillait avec les robes, là, t'sais, pis... On avait ben... Oui! Ah oui, oui, oui! Vous alliez aux fraises, dans le champ de Solanier? Tout à fait. Mais... Dans le grenier, j'avais des vieilles plumes, là. C'était en bas. T'sais, alors... Au magasin, je faisais des oreillers, t'sais. J'avais laissé la porte de cave, t'sais, t'sais, c'était une trappe, là, d'accrochets. Ben, il me faisait tellement chaud, j'avais ouvert les fenêtres dans le grenier. Il y avait des gros coups de vent. Là, la plume, elle sortait par là. Je sais pas qu'il était dehors dans la cour, j'ai dit que c'est ça, cette affaire-là. La plume était rasée à la cour du Collège Sacré-Cœur. T'sais, après faire des oreillers, appris des coutilles pour faire des oreillers. Le collège Sacré-Cœur, j'ai un souvenir, moi, du frère, du cuisinier d'Éric. Ouais. Il ne le contrait pas, ben... Évidemment, il recevait du poisson à la caisse, hein. Dans les camions, pis il rentrait ça dans son magasin. Pis j'avais beaucoup de choix, évidemment, dans le coin, là. Et je me souviens, une fois, c'était en fin d'après-midi, au début de la soirée. On était assis sur la galerie en avant. Et le camion arrive. Le gars commence à rentrer ses poissons, pis il laissait les portes ouvertes. Il y avait une chatte avec trois petits chats. Des chatons, là. Il se tenait juste le long de la bâtisse, t'sais, à court. Il ne pouvait pas se faire voir par le poissonnier. Et dès que le poissonnier rentrait dans son magasin, la chatte et ses trois chats sautaient dans le camion. Pis les chats étaient trop petits pour attraper des poissons, mais la chatte n'attrapait rien. Pis là, elle sortait en vitesse avec les trois chats en arrière qui couraient. Pis on aurait dit que c'était calculé, Christy. Dès qu'il pognait le côté de la bâtisse, le poissonnier ressortait. J'oublierai jamais ça, c'était trop drôle. C'est comme un film de Walt Disney, t'sais. Elle a fait ça au moins cinq, six fois. Il y avait un passage, t'sais, pis en bas, il y avait une fenêtre avec une chambre, là. Pis c'était l'endroit idéal que les gars, t'sais, pis ils débarquaient des bateaux, ils allaient dans les tavernes, pis ils passaient, t'as ça. Ils avaient choisi ce passage-là pour aller uriner, là, t'sais. Fait que... Vous autres, vous avez monté dans la chambre d'en haut, avec de l'eau bouillante. Oh! Bouillante, à part de ça! Jusqu'on y se prête! Il était à peu près de chiquer son sport! Ah oui! L'eau bouillante! T'as entendu juste un cri... Ah! Ha! 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 Fait que la sirène du poste de... du poste de police, ça avait été installée pour quoi? Durant la guerre, ou... C'est la fameuse sirène, à 9h tous les soirs, qu'on entendait dans toute la ville? Ah, c'était le couvre-feu, ou ça? Le couvre-feu à 9h. Mais le couvre-feu, ça a commencé quand? Durant la guerre? Ça, c'est parce que c'était le temps de la guerre. Pis à 9h, là, il fallait qu'on éteigne les lumières ou avoir des draperies. Bien fermés. Comme Montréal aussi. Puis personne sur la rue. Puis il était allé à l'île de la rue. À Montréal aussi. Est-ce qu'il y avait peur, quoi? À Montréal aussi. Mais il s'en continuait après la guerre. Oui. Parce que le couvre-feu, il sonnait quand même. Ça, c'était des affaires. Mais oui. C'était là qu'on allait se coucher. Il y a eu beaucoup de bateaux de collines. Dans les nombres de coups, tu pouvais savoir à quelle place que le feu était. Oui, puis beaucoup de bateaux coulés. Ah oui. Les sirènes, là. Les sirènes. Oui, oui. Parce que quand on... J'étais enfant, là. C'était 1955. Cette semaine-là, tous les soirs à 9 heures. Je ne sais pas quand ça l'a arrêté, là, mais... Ça a dû faire... Ça a arrêté... Je ne saurais pas dire à quelle année, là. Mais ça a arrêté assez vite. Mais la grand-mère Simard, elle... Elle se trouverait de... Elle se fichait du... Fait qu'elle s'en allait dehors. Puis le grand-mère Simard, après 9 heures, il ne faut pas aller dehors, rentrer dans la maison. Fait qu'elle s'en va, je trouve que c'était fait. La police traverse, puis la prend dans le bras. Pas la policière, c'était des soldats qui se promenaient. Puis il l'a poigné dans le bras. Ben là, elle est rentrée dans la maison, après 9 heures, il n'a pas le droit des 100 rues, personne. Elle dit, ben, ben... Ben j'ai dit, là, ce ne sera pas d'exception pour vous. C'était une loi qui ont passé, on était en temps de guerre. On ne l'est pas, disons, mais... Ça n'a pas encore... Oui, ma petite nièce à Montréal s'est faite reconduit par les policiers, elle aussi, parce qu'elle venait de sa réunion de scout, là. Il y avait un couvre-fus à Montréal, ici? Oui. Ah oui! Ah oui! Redonis, qui s'est fait reconduit. Avez-vous déjà parlé d'Eugène et de Georges? J'ai une photo, ici, d'Eugène. Mon oncle Eugène, puis mon oncle Georges, là. Est-ce qu'il allait souvent chez vous? Georges? Oui! C'est Eugène qui allait. C'est Eugène, hein? Parce que chez nous, moi, je me rappelle de mon oncle Eugène, qu'on voyait. Et mon oncle Eugène, avec sa voiture. Mon oncle Georges, on allait le voir chez lui. Non. Lui avait toujours vécu à Montréal, tu sais. OK. Il s'est emmené en soirée, quand ma grand-mère était assez vieille, là. Ah, ça, c'est lui, Eugène, avec vous autres, ça? Oui, oui, oui. C'est râlant, puis toi, hein? Oui, hein, ça râlant, c'est sûr. Oui, parce que là, je suis chez Jacqueline pour l'amener au Club Nautique. Elle l'emmenait faire un tour. Ah oui, on faisait des tours d'auto. Oui, c'est mon oncle Eugène. Oui, c'est mon oncle Eugène. Et qu'est-ce qu'ils faisaient dans la vie, eux? Oui? Georges, puis Eugène, ils avaient fait quoi, comme dans la vie, comme travail? Euh... Ils naviguaient. Mon oncle Eugène était génial. Maritime. Comme... Eugène. L'autre, là, il vit. Bouledoseur. Georges, il a toujours travaillé à Montréal, lui. Là, je ne sais pas dire dans quel métier qu'il travaillait, là. Je ne sais pas si c'était mécanicien ou électricien, là. Il va compter les bouledogers, là, tu sais, qui conduisaient, là. Oui, oui. Oui, oui. Georges. Eugène, il a travaillé longtemps. Après ça, quand il naviguait plus, il a travaillé pour la marine industrie, tu sais. Il n'était pas au Grand Quai? Au Grand Quai? Eugène? Il a travaillé au Grand Quai. Peut-être. Peut-être. Il y a quelqu'un qui a tombé dans le câble. C'est-tu Georges ou Eugène? Hum? Il y en a un qui a tombé dans la porte de câble, les autres aussi. Ben... Il n'a pas sa mère, plutôt. Ah, peut-être. C'est, c'est leur mère. Ah bon? C'est les femmes qui étaient sujettes à tomber dans les camps. Pas les hommes. Eugène, lui, il y avait une blonde à Montréal. Non, c'est Georges, ça. Il y avait une blonde qui amenait à la fin de semaine à la sorel. Elle couchait là. C'est mon oncle Georges. Hein? Mon oncle Georges. Georges. Oui. Elle couchait dans sa chambre et lui couchait dans la scène. Le dimanche, elle allait à la ville d'entraînement. Donc, le matin, le dimanche, il l'appelle, je m'en rappelle plus de son nom. Ah, ma ville d'Avide? La ville d'Avide, c'est ça. Son prénom, c'était quoi? C'est déjà beau qu'on sache d'Avide, là. Le prénom, je m'en rappelle plus. En tout cas, il l'appelle par son nom, puis elle répondait pas. Il va voir dans la chambre, puis elle était morte. Elle était morte. Elle s'est... elle allait en dedans, puis se coucher. Elle avait la couverture dans la main, pour embarquer en dessous, puis elle était tombée sur son orguide, puis elle était morte. C'est une belle mort, ça. Elle était petite. Non, elle était grasse, mais pas intense et grande. Elle n'est pas de la main, madame. Elle n'est pas une qui est morte chez vous. Tiens. Elle est morte chez vous? Oui. On a un seul que tu disais qui était pas grande, là. C'est une qui est venue à l'enferlement, puis... Elle faisait le roberge, elle était pas grande, elle. Madame le roberge, elle est morte chez vous, elle aussi. Elle va sur la rue Saint-Catherine, au coin de Dufranc. Il y a des cousines qui ne nous a pas parlé. Hein? Des cousines Johnson. Oh mon dieu. Oui, mais c'est pas du côté des Charbonneaux, ça. Mais c'est un épisode dans la vie. Leur mère, c'est du Charbonneaux? Hein? Leur mère, c'est du Charbonneaux? C'est du côté des Charbonneaux, les Johnson. C'est de la soeur de mon grand-père Charbonneaux. On a appris ça dans le reportage précédent, Pierre. Oui, ben là, moi... Il perd ça. En vieillissant, là, j'ai oublié, n'est-ce pas? La mère, là, George Boucher pis De Gein, pis la mère des Johnson, c'était deux soeurs, les Charbonneaux. Les soeurs de mon grand-père. Pis il y avait une dame Mondor, c'était du Charbonneaux, là. Une une, c'était une Donaïe, ici? Donaïe, ça, c'était... Tu disais qu'il est cousine? Germain? C'est par ma grand-mère qui m'a dit. C'était une Donaïe. Non. Non, non, non. Je l'ai dit tout à l'heure son nom, là. Tu as dit que c'était... Malune pis il y avait... Malune? Mécarté. Mécarté. Mais son frère était marié. Le frère de qui? De ma grand-mère. Il est marié à Donaïe. Ah. Une femme qui s'appelait Donaïe. Non. Des enfants, ça... Non, il faudrait... Pour que le nom est suivi, pour que ça vienne d'un dimanche, là. C'est une de ces chars qui n'a rien à Donaïe. Ah, ok. D'accord. Mais Demoiselle Johnson, en tout cas, je pense que dans votre vie, ça a été des personnages assez colorés que vous avez connus d'assez près, hein? Et là, il me semble que quand on était petits, on les voyait régulièrement. Puis elles étaient... Elles étaient... Elles étaient... Elles étaient originales. Elles étaient très originales. Antoinette, elle aimait bien arrêter chez nous parce que ce frédé faisait du vin. Ah bon? Elle dégustait. Elle dégustait. Oui, oui. On lui en donnait une bouteille, mais aussi, on lui en tombe bien du vin. Elle voulait se marier. Elle a fait toutes les campagnes aux alentours. Elle s'est trouvée un vœuf. Elle l'a enjôlé, puis elle l'a marguée. Oui. Aussi décidée que ça, là? Comment ça, faire les campagnes? Hein? Elle était partie... Elle faisait de la chasse à l'homme, là. Elle avait décidé qu'elle se trouvait un vœuf. Elle voulait avoir un marguée. Elle trouvait un vœuf parce qu'elle était pas jeune, là, elle. Oui. Fait qu'elle trouvait un vœuf qui avait de l'argent. Ok. Puis elle l'a enjôlée, puis il l'a marguée. Ben, écoute donc! Ça a de l'air qu'il y avait... Est-ce que c'est bien que c'est eux autres qui avaient des actions au début du siècle qui ont fait beaucoup de valeur avec les années, qui n'avaient jamais changé? C'est-ce que c'était ça? Oui, c'était eux autres, ça. C'est quoi Belle-Canada ou je sais pas quoi, ou de... Elles autres, puis... Leur père était dans l'armée anglaise quand... Quand il y avait des Anglais qui étaient... Quand ils ont occupé, oui. Ils sont pas petits. Il y avait... Les titres. Puis les petites maisons, je sais pas si vous vous en rappelez, qui avaient le bâti sur la rue, près de l'hôtel de ville, ça tourna sur la rue Elisabeth. Les petites maisons pas... Oui, oui, oui. On est allés, là. Mais eux autres, ils avaient hérité de ça par l'armée, qu'ils avaient donné ça à leur père qui était... Pas quel grade qu'il y avait dans l'armée anglaise, là, tu sais. Johnson, là. Capitaine Johnson, il était capitaine, c'est vrai. Je me rappelle de ces maisons-là, avec la grande galerie de bois, entre autres. Là, c'est du côté de George, là. George et Eugène. Oui, mais où l'habitait la demoiselle Johnson. Oui, il y en avait une qui habitait à côté. Et celle-là, je me rappelle une fois, on était allés avec vous. Ce qui avait été très frappant, c'est que dans les maisons, je pense, sur toutes les marges d'escalier, il y avait des piles de journaux, il y avait... Jusqu'en haut. C'était bien impressionnant comme décor. Il y avait plein de nourriture aussi. Puis, à côté, à la m'ascenseur qui était mariée... Oui. Il y avait ça des marges. Il y avait trop rouges. Oui, les carottes, les légumes, c'était dans tous les marges. Ah bon. Le dictionnaire Larousse, il y avait tout coupé, les images où il y avait des femmes avec des seins nus. C'est l'ouvrage, ça? Moi, mon gars, j'ai tout mis des costumes de bain, puis quelqu'un lui a passé des autres. Moi, toutes mes livres, elle a fait tous des costumes de bain, tous les statuques grecs, etc. Ah oui, il y avait des fins de vignes, il y avait de fortes choses comme ça. En tout cas, lui, il avait tout découpé pour pas que sa femme, elle voit les femmes au sein nus. Ah, c'était lui, M. Bouchard? Provo. Ah, Provo. Son père étant docteur, sa tante, la soeur de son père, c'était la plus brillante. La première femme pharmacienne de la province de Québec. Ah oui, il y en avait deux pharmaciens. Elle était arrivée, la première de tous les hommes et les femmes qui avaient étudié pour être pharmacienne. Elle avait sa pharmacie, elle n'a pas connu ça, mais en face du bureau de poste. Quand le bureau de poste était, le beau bureau de poste, là, qu'on a jeté en terre pour... Ah oui, celui... C'était pas au coin d'Élisabeth et... Non, c'était au coin de Prince. Là, il était au coin d'Élisabeth, mais il était en face du parc, au coin de Prince et Georges. Prince et Georges. Pis c'était toute une belle architecture ancienne. C'est un salon de poids. En pierre, hein, c'était pas en pierre. Oui, en pierre. En pierre, hein. Mais qu'est-ce que j'ai trouvé de drôle quand Roland est venu au monde? Un petit hôpital, le coin de l'Hôtel-Dieu, là, chez... Hôpital Richelieu. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle Richelieu. Ça s'appelait l'Hôpital Richelieu. L'Hôpital Richelieu. Ça s'appelle pas l'Hôpital? Oui, c'est là où on a laissé nos habitats. Alors, il y avait un escalier, là. Mais tout d'un coup, je regarde. C'était l'entrepreneur de Pont-Funnels. Il venait d'un gaffe de passer un examen, un vieux monsieur. Il était à cheval sur son dos. Pis là, il montait en haut parce qu'il n'y a pas d'élévateur. Pas d'ascenseur. Alors là, c'était l'entrepreneur de Pont-Funnels qui s'occupait de monter les malades sous son dos. Sa salle d'opération était au deuxième. Je ne sais pas, il n'était pas barres, là. Non, non, il était vivant, le gars. On était comme ça, là. On ne sait pas après, là. Il était comme ça, là. Puis, à cheval sur le dos de l'entrepreneur de Pont-Funnels, pis il montait en escalier comme ça. Il attendait-tu que tu barres pour le ramener? Ben, tu sais, il arrêtait tout de bien en cours de route. Vous êtes allé à l'école, à quel endroit? À Sorel? Au Couvert. Au Couvert. Pas Sorel? Pas Montréal. Pas Montréal? Pas Montréal? Non, non, non. À Sorel. Je m'en vais dire à Montréal. Ah, ok. Pis il a fait pipi à terre avant que là, ça finit, là. Non, c'est pas ça. C'était parce qu'il avait pas le droit d'être des enfants à l'école protestante quand on était là. Ah bon? C'est quand il avait dit, il va y aller là, on va prendre l'anglais. Oui, oui. Ah bon? Moi, qui était bien catholique, là, ben, la petite réfrédée de l'école protestante, il l'a faillée. Ah bon, ça ne m'a pas conté ça. Ah, c'est une raison religieuse. Aujourd'hui, il faut plus ça, là. Là, le ministre des vieilles protestantes, il paye sa dure, mais lui, c'est plein. Parce que la dure, c'est une loi provinciale. Ça, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. J'ai été six ans d'arrivilliers, il voulait payer sa dure. Il n'y a pas de système inverse équivalent, hein, pour les gens qui sont... Ben, je pense pas ça. Je pense que la paroi s'intéresse, il payait quelque chose. Non, non, c'est pas une loi du Québec. Ben, c'était pas fédéral, là. Ah, même du Québec, je crois pas qu'il y a une loi qui oblige le nombre de payer une dure, mais arrête-moi ça. C'est-tu exact que Frédéric, que votre père, il allait se confesser en anglais? Oui, ça faisait partie des priorités. Il n'y a pas fait, il n'y allait pas se confesser si souvent. Oui, 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 oui. Il n'y en avait pas, mais ça n'a pas été mis en application. Frédéric dit qu'il avait été, je ne sais pas pour quelle raison, qu'il allait plus voir un traite français à le voir en anglais. Quand quelqu'un faisait faillette, la dîme, c'était dans les créances, puis il y avait un bain d'autres gens. Quand on a fait venir le prêtre, il l'avait confessé, puis après, le prêtre était parti, il était malade, il était inconscient, il n'y avait plus conscience. Il est bien content, parce que je me suis confessé, je comptais le démentier. Ça, c'est pas faire. Il n'allait plus à l'église à la fin? Ah bien, ça a eu un bouton. Moi, j'avais jamais vu papa à l'église. Je ne vous avais jamais demandé pourquoi, je ne vous avais jamais demandé à mon mort non plus pourquoi. Est-ce que votre mère, il avait raconte? Peut-être, oui, c'est ça. Par contre, il fallait qu'on refasse la prière le soir, c'est lui qui lui la faisait faire. Puis il y avait eu une causeuse qui était venue des États-Unis. Lui, il la connaissait, on ne la connaissait pas, on ne parlait pas français, puis c'était du côté des chatte-bois d'autres. Elle s'est endurée de chez eux avec sa valise, ça s'endait à se promener. C'était pas bien vieux, fait que là, le soir, le père, elle dit, «Venez faire votre prière. » Elle part, elle arrive, elle dit, «Voie pas. » « Tu es embarquée dans cette affaire-là, vous faites encore ça, vous autres. » Le père, elle dit, « Nous, c'est différent dans nos chambres. » « Ta valise, là, défend la poids, là. » « Il y a des hôtels à Montréal. » Elle lui dit, « Tu ne viendras pas faire la leçon chez vous. » « Non, moi, si elle n'a pas, il est convaincu de chambres. » « Moi, je suis à l'hôtel, tu vas avoir un chambres. » « Tu ne m'envoies pas. » « Oui, ça va. » « Tu ne viendras pas me dire, tu vas faire. » « Moi, je suis chez nous, tu n'as pas une affaire à me défaire la loi, ici. » « Ah! » « C'est la seule fois que j'ai la cousine. » « Elle n'est pas revenu, je n'en ai non plus. » « Oui, il y a des histoires d'un départ impressionnantes dans cette église. » « Votre père, a-t-il été merguillé ? » « Moi, j'ai été merguisée. » « Puis votre père ? » « Mon père, non. » « Ah non ? » « Non, peut-être, il n'a jamais été mergué. » « Il n'y en a pas à l'église, il n'y en a pas à l'église. » « Non, mais c'est parce que l'histoire, en tout cas, il me semble qu'il reste de mon père, il m'avait déjà dit que la raison pour laquelle il n'allait plus à l'église, c'est qu'à un moment donné, il y avait eu une chicane, quelque chose entre lui et puis soit l'évêque ou le curé ou je ne sais pas trop quoi, puis ça avait fini là. » « Il n'y a jamais été mergué. » « Quand il était assez vieil pour comprendre, il n'y allait pas à l'église. » « C'est quoi ? » « J'ai su plus tard, ça... parce que j'ai fini avec... il y avait dans des bois, donc il y avait quelque chose dans les maris, c'est ça. Il y avait des bois dans le verbe de rhum. » « J'ai su qu'il n'y avait pas, qu'il y avait partie des francs anciens. » « Ah non ! » « Il n'en faisait plus partie. » « Il aurait fait partie des francs anciens. » « À cette époque-là, ça devait être pour ça. » « Parce que la frère mette la frère, c'est vrai. » « Ça n'avait pas bonne presse. » « C'est protestant, c'est vrai. » « C'est plutôt un guillot. » « Moi, je n'en peux pas savoir ça, parce qu'elle l'a répondu. » « Tu as compté son accident de bateau ? » « C'est qui ça ? » « Dans son père. » « Ah, t'as-tu compté ça ? » « Je n'en rappelle pas. » « C'est pas évidente, de ça. » « De qui ? » « C'est votre père, c'est votre évidentité. » « Ah oui, tu voulais vous. » « Ah oui, oui, oui. » « Ah oui, oui, oui. » « Ah oui, oui. » « On l'a pour l'autre. » « Moi, je ne sais pas ce que c'est. » « La fourmaine, le papa, il était descendu. » « Elle n'était pas mariée, dans le cas. » « Elle était descendu par les ingénieurs sur le bateau. » « Elle n'était pas mariée encore. » « Ah bon. » « Ah bon. » « Elle était en Toronto. » « Il avait descendu pour aller voir les hommes qui travaillaient dans le fourmaine. » « Puis la fourmaine, elle est au bilan. Elle a explosé. » « Il était sept hommes. » « Dans ça, il s'agréent. » « Puis les copains qui ont survécu, les autres ont tout le monde. » « Ils ont sorti. » « Je n'en sais, vous ne serez pas là autrement. » « Ils étaient sur le quai, là. » « Puis ils venaient pour arder leurs chevilles, leurs pantalons. » « Ah oui. » « La pousse de la... » « Il avait tout brûlé dans le dos, là, lui. » « Ah oui. » « Dans le dos, puis ici, il serait plus sur la poitrine. » « Ça a dû lui rester, ça, comme... » « C'est pas mal ébouillardé. » « Comme marque, hein. » « Ils l'ont couché sur le... » « Ils l'ont peinturé. » « Ils l'ont bien dit, « Ben... tu n'as pas de Mercuraco, je ne sais pas pourquoi. » « Question de peinture. » « Puis... » « C'était pas de la vraie peinture, tu sais. « Ils les infectaient, là. » « C'est pour ça qu'il était resté énerveux. » « Il était pas marié, là. » « Oui. » « C'est pour ça qu'il est resté bien nerveux. » « Il n'a jamais voulu conduire l'automobile. » « Ah... » « Mon frère, à mon âme, il restait chez nous quand il y avait une voiture. « Quand il est mort, il a laissé l'auto au moment. » « Au moment, il ne conduisait pas. » « Au moment, il n'a jamais conduit. » « Il payait un chauffeur, le dimanche. » « Faut l'ail en pique-nique, là. » « Il travaillait pour lui, au pâle. » « Faut pas être assis rétendant, au pâle. » « Il a commisur du fort, à Montréal. » « Fait que... » « Le chauffeur de camion, il payait le dimanche, conduit de la machine, « Faut l'ail en pique-nique. » « Faut l'ail en pique-nique. » « Mais pourquoi, vous, vous n'avez pas prêt à conduire? » « Ben là, j'avais pas de chance. » « Ok. » « Mais, maman, on a essayé d'y apprendre à conduire. » « On a fait tout ça d'expérience. » « Avec... » « Oui. » « Pourquoi elle conduit pas? » « On sait pas encore. » « Ben non. » « J'ai commencé à faire double. » « Pendant le temps, lui savait conduire. » « Il a embarqué une fois avec lui à l'auto. » « Il avait loin l'auto pour aller à Montréal. » « Oui. » « Pour habiller Pierret, pour sa première commune-là. » « Fait qu'on embarquait tous les enfants. » « Il avait loin l'auto. » « Je pensais qu'on serait mort, qu'on n'arriverait pas en vie. » « Il était assez nerveux pour conduire, là. » « Il se conduisait jamais. » « Il m'a essayé de me montrer à conduire. » « Ben oui. » « Il y avait l'auto avant que je l'arrive. » « Mais dans Montréal, dans le trafic, là. » « Ben oui, oui, oui. » « Je te ferais tuer, là. » « Je n'en peux pas dire ça. » « Mais c'est l'affaire que... » « Jean, je m'a essayé de me montrer à conduire. » « Jeanne. » « Ah oui. » « Là, tout d'un coup, elle est arrivée, je sais pas, après une auto. » « Il dit, break, break, break. » « Ben, je dis, quelle place qu'il y a le break? » « Ça fait que là, c'est lui qui s'est étendu, malgré qu'il y avait de la misère, puis il y a eu le breakier. » « Mais là, là, moi, je veux pas me déplacer, je me suis passée par monsieur lui, qui était gros, pour lui donner la place, pour qu'il se mette dans ma place. » « Là, c'était la dernière fois. » « Non, moi, il me semble que la dernière fois, il y avait une haie d'érable de nains dans l'entrée pour chez nous. » « Oui, puis je venais de chauffer, de conduire, puis, comme de raison, quand j'ai pas arrêté, moi, l'auto allait rester là, quelqu'un me dit, qu'est-ce qu'a fait l'auto au milieu de la rue? » « C'est la rue de la Comtesse, ça. » « Oui. » « Tu l'avais conduit, quand même. » « Tu l'avais laissé au milieu de la rue? » « L'auto a reculé. » « Ah bon? » « Il fallait mettre, il fallait mettre le frais moteur, à l'époque. » « Il y a une chance qu'il n'y a pas de petits enfants qui jouaient en arrière. » « Oui, oui. » « À l'époque, au fait, une chose qui est vague dans mon souvenir, mais, les travaux de moteur sur le Todd Baker, c'était quoi l'aventure? ont-tu changé le moteur? » « Tu sais qu'on a pris M. Désilet qui est venu rester chez nous. » « Oui. » « Alors, pendant ce temps-là, il payait 15 finances par semaine, ça payait la salle de chambre de Jacqueline. » « Oui, c'est vrai. » « Puis, lui, en même temps, il changeait le moteur d'auto à Freddy. » « Alors là, ils se sont valentés, puis ils ont sorti le moteur, ils l'ont mis dans le camp, puis là, ils l'ont tout renouvelé, refait. « Puis après ça, ils l'ont mis, puis il a marché. » « Pardon? » « Je te souviens-tu à peu près en quelle année? » « 58. » « 58. » « 58. » « 58. » « 58. » « 58. » « Je me souviens avoir vu. » « Je suis avec mon oncle Eugène sur la photo, là. » « Un petit peu avant ça. » « Il sentait tellement des pieds, j'étais obligé de rester dans la fenêtre. » « Je l'ai dit qu'elle a été travaillé avec son moteur. » « 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 Oui, bien, c'est ça, c'est le fait l'homme. « Son moteur. » « Il est parti. » « Il est rendu sur le pot. » « Son moteur. » « Il a commencé à prendre en feu. » « Il voyait le feu. » « Il avait... » « Il avait... » « Il avait... » « Il avait son moteur. » « Il était obligé de l'ôter. » « Il est parti pour travailler. » « Il traversait le pot. » « Le fait que le feu a pris, c'est le pont du quartier. » « Le jour en feu. » « Puis là, bien, les policiers ont dit « On va se tuer. » « Bien, ils disent « Suivez-moi jusqu'au garage. » « Je vais aller porter. » « Mais là, lui, il savait qu'est-ce que c'était qui brûlait, là. » « Après, quand dans l'heure du midi, il me téléphone puis il était tout découragé, puis il me dit ça. « Bien, j'ai dit, il n'y a pas de découragement, tu es assuré. » « Pas de problème. » « Ah, bien, c'est bien vrai. » « On est là. » « Pas très bien, Madame la maîtrise. » « Oui, oui. » « Il y a bien de précaution. » « En dernier, pauvre lui, on venait du camp ici, là. » « Puis d'un coup, je regarde, il y a ce chemin, là. C'est titular, hein. » « Oui. » « Ah, mon Dieu, puis il conduisait. » « En dernier, c'était rendu comme ça, là. » « Ben, moi, c'était pas en demi. » « Il y a quelques semaines, encore. » « Il y a quelques semaines, ça roule. » « Ah oui. » « Puis quand il conduisait, il conduisait des deux pieds. » « Alors, une fois, on est venu, il voulait passer, mais il braquait en même temps. » « Alors, on n'a réussi à pas, comme ça, en avant, ça va être un autre, là. » « Ça ferait du bien, là. » « Donc, j'en avais, ils avaient le droit tout croche à me tenir après les poignées. » « Mais pourquoi c'était comme ça ? » « Ah oui. » « Pourquoi de son insuffisance respiratoire ? » « Ceux qui se suivaient, c'est parce que, ils étaient déjà souffrés. » « Ah oui. » « Ça, c'était à l'action de grâce. » « Quand le chien n'a plus le coup, pour sa mort, après lui, il n'a plus de braille. » « Ah oui. » « Ah non, il conduisait toujours à deux pieds. » « Il n'y a pas beaucoup de temps, mais on les reconnaît sur la route. » « Il est tombé inconscient. » « Non, il voulait bien venir au chalet, mais il n'était plus capable. » « Il est tombé, il est fermé. » « Mais de toute façon, il s'était plein, parce que, comme il aimait ça être confortable, Elisabeth, juste pour moi être confortable, elle avait fait les grosses grenouilles qu'il mettait dans les couvertes, dans le lit. » « Ah oui. » « C'est plus motivé. » « Comme il n'a pas vraiment les grenouilles, ça lui donnait le goût du chalet. » « Il va y avoir des grosses grenouilles, en dormant. » « C'est vraiment les grenouilles. » « Oui, tout ça là. » « Un an dernier, j'avais acheté une tronçonneuille, j'ai coupé tous, 13 ans, la dernière journée. » « Mais lui, il restait assis, sa galerie, à côté de la petite. » « Il servait mal des branches, tu sais. » « Il me disait quoi faire. » « Maurice m'a demandé, il disait, « Au fait, où est la tronçonneuille ? » « Dans la gaffe chez nous, parce que dans ton appartement, tu n'avais plus beaucoup d'utilité. » « Non, je ne la donne pas à personne. » « Je lui ai dit, tu vas être capable de t'en servir. » « Mais ça, c'est dans la tradition familiale. » « Parce qu'elle, moi, je n'oserais pas prendre une chaine de ça, parce qu'elle me couperait deux bras, deux jambes avec. » « Elle en se prenait que ça chaine ça. » « À 70 ans, en se prenait que ça chaine ça. » « Il y a 10 ans, j'avais 73. » « Tout ça, donc en se prenait que ça chaine ça. » « Oui, mais moi, à mon âge, comment que je serais endommagée à mon âge, c'est plus grave. » « Sa maman, sa maman, elle, quand on a enlevé le chauffage de sa cuisine, le chauffage à l'huile, au charbon, elle avait 87 ans, je m'en rappelle. Mais à 87 ans, elle est même rendue, elle est décédée à 95 ou 90? « À 96. » Quand on était en haut, jusqu'à 87 ans, on était dérangé quand on entendait chopper son bois à hache dans la gare. Mais, le print, l'automne, avant son décès, elle… « Châssis double. » « Exactement. » Elle changeait, elle-même, ses châssis double, au deuxième étage, pendu à l'extérieur, parfois… Et encore là, elle avait sa jeune fille de 70 ans aveugle. Alors, elle allait chez Dupuis à pied, c'était un mille et demi, c'est vrai un mille. Et, elle, sa fille, elle avait juste… C'est pas la fille, elle suivait, elle avait de la difficulté à marcher. Elle, elle marchait vite. Alors, sa jeune fille, avant, qui s'appelait Margot, d'ailleurs, elle suivait, mais de plein de misères, jusqu'à… Ah, jusqu'à 90 ans, comprends? Parce que… On appelait ça « la douane » chez nous. Parce que, quand on descendait au deuxième étage, on ne pouvait pas passer sur sa galerie, ou encore, elle ouvrait sa porte, hiver, où on venait, où on venait, qu'est-ce qu'on avait fait? Alors, on appelait ça « passer à la douane ». Ah tiens, donne-moi tes paquets, puis là… Ah, tu t'as jeté des souliers! Ha! 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 Ah! Ya là « il a regardé à changer Là, j'ai dit, bougez pas, on s'en vient. Ça ne se trouve pas le spirale, le carreau d'en haut. Oui, le carreau, c'est ça. Le spirale, le carreau d'en haut, la distance, la petite fenêtre au-dessus de la place. La version a été au taux du coup, puis elle a grouillé pas. Oui, c'était du monde solide. Elle était ultra solide. Madame Simard, elle n'était pas sensible non plus. Madame Simard, quand elle se blessait, elle n'était plus sensible à la case ardeuse. Oui, elle aussi, oui, oui, oui. Simard ou Charbonneau? Madame Simard ou Madame Charbonneau? Charbonneau. La mère de papa. Ah, bien, elle n'était pas ardeuse. Ah bon, elle était amortie. Il n'y a pas de danger quand même. Elle faisait de la bonne soupe au bourgande. Elle faisait de la bonne soupe au bourgande. Ça a été sa période. Là, c'est quand ça faisait chauffer et sécher ses chaussettes sur la lampe dans ta chambre. Oh, pour redire ça, on pensait, là, ça va chauffer, chaucher ses chaussettes. Oui, elle faisait chauffer ses chaussettes saussées. Sécher ses chaussettes sur la lampe, même Margot Bouganet, parce qu'elle s'en sentait partout dans mes yeux. Parce qu'il faut savoir pourquoi elle les faisait sécher. Elle n'était pas étanche. Mon locataire, sur la rue, à votre maison, sur la rue Elisabeth, là. Qui était-ce? Est-ce que Jean était resté là? Non? Jean est resté chez vous. Jean est resté chez vous. Jean est resté chez vous. Oui, c'est Georges. Hé, Georges. Georges, qui était Georges? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Une fois, il a invité Jacqueline à monter, elle me va chercher chaud. Elle a dit, Jacqueline, qu'est-ce qu'il t'a fait? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Elle a un peu qu'il a ouvert son ordinateur pour montrer toutes ses belles filles. C'est ça, hein? Je n'avais rien eu de rien vu. C'était pas assez vite. Donc, Georges, vous avez pris une idée? C'est ça qu'elle a dit? Lui, il travaillait à Montréal. Je ne sais pas si c'était à l'État du siège, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. C'était à l'État du siège aussi, là. Lui, il avait... Tu sais, lui, je suis tout contente à l'heure qu'elle a trouvé sa blonde morte dans la chambre. Elle venait passer le fête sommet de Sorel. Il avait chacun la chambre, son âge qui était à l'âge. Moi, je me rappelle de son deuxième blonde qui était madame... Mademoiselle David, oui. Mademoiselle David. Madame Roberge. Marguerite. Ça, c'était la... Marguerite, Robert. Marguerite, c'était pas sa courriette. Marguerite, il y avait... En première, pis... C'était elle qui le voulait. Mais lui, c'était mademoiselle David, ça ferait de l'autre. Oui. Marguerite, elle voulait le voir. Elle avait plusieurs, alors. Elle, elle l'a battre. Bien oui. Il l'endurait... Il ouvrait la porte, ça se tombe, ça. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est mon architecteur qui avait refait toute votre cuisine? Bon... Bon, bon, il fait de la cuisine. Non, refaire la cuisine, quand même, tout a été refait. Ah, bien, des fois. L'escalier, quand vous avez changé la fournaille et l'escalier de côté, ça a été majeur, ça. Mais la maison en question, est-ce que vous l'aviez occupée après quelques nôtres ou elle a été construite? Tu sais, pourquoi faire qu'on lance l'escalier? Ça, il y avait un logement en haut et deux qu'on restait en bas. Ma belle-mère avait loué en haut. Et quand elle est morte et qu'on a pris toute la maison, ils ont rentré l'escalier de dehors et ils l'ont posée dans la maison. Ah! Wow! Mais la maison en question, est-ce que c'était une maison que vous aviez... Ça appartenait à ma belle-mère. Ah oui! Ça a été construit pour papa? Ah non, elle, elle avait acheté ça. C'était construit quand elle l'achetait. C'est une maison de quel âme? Quelle âme qu'elle avait, ça? C'est une maison en bois, elle était en bois. Oui, tout en bois. Mais ça, c'était à Margaux qui payait les taxes. Oui, oui. Elle a été construite à quelle époque? Elle a été construite à quelle époque? Elle a été construite, je pense, 20 heures. On s'est mariés en 1934, nous autres. Elle a été construite en 1934. Ah oui, elle a été construite en 1934. Ah, ok. Ça a été construite à 1898. Maintenant, il y a 1920. Ça a été construite. Ça a été construite. Oui, ça a été construite. Oui, ça a été construite. Le feu de la maison, ma femme? Oui, parlez de ça. Le feu sur la rue... Quand on a passé au feu? 42? Attends plus là. Il y avait Pierre et moi, hein? Oui, il y avait Pierre et toi. J'étais en salle de Redland. Ça veut dire après trois ans, après son mariage? J'étais pas marié en octobre et tu es accouché le 7 décembre. J'ai... Je sais pas si j'ai exagéré. J'ai souvent raconté des propos que je me suis rappelé que vous m'aviez raconté. S'ils sont pas exacts, vous me direz, mais j'ai dit ça à Marc probablement, si ça rappelle un autre, que les pompiers, c'était des pompiers volontaires. Il y avait des vrais pompiers, un ou deux, et les autres étaient volontaires. Et que la première chose qu'ils ont brisé dans la maison, c'était quoi? Le poêle, le cuisil, qui ne marchera pas, il n'y avait pas de chauffage dedans. OK. Et avec la hache, on donnait un coup d'âche, c'était un poêle avec des ronds d'acier. Bon, alors, ce que j'ai toujours raconté... Est-ce que la hache est brisée ou c'est le poêle? Ce que j'ai toujours raconté, c'est qu'il y avait brisé le bain en fond. La toilette aussi? Oui. L'essoreux, là, pour la machine à laver. Parce que le feu avait pris dans la chambre de bain. Puis le bain aussi? Non, pas le bain, là. C'est ce que j'ai toujours raconté. Les pompiers avaient brisé le bain en fond. Bon, voilà, faut le remettre à jour. La laveuse était à côté. C'était pas loin. On avait pris la... on avait une petite sournaise à l'huile. Il chauffa pas. Ils l'ont jeté à terre. Ben, ça, c'était bien pire. Un pompier volontaire. Avez-vous toujours eu des chats chez vous? Il était tout petit, tout petit. Il avait l'air d'aider. Il avait un lavalier. Il avait un surdo. La vallier. T'as pas parent de bébé? Non, t'as pas les vins, la vallier. Les chats chez vous, vous avez toujours eu des chats. Hein? À chaque fois qu'on allait chez vous, vous aviez toujours des chats. Vous avez toujours eu des chats. Et plus il y avait un marchand de poissons à côté, plus il y avait du chat dans la maison aussi. C'est ça. Ah, d'ailleurs, je pense que j'en avais plus de chat dans la maison. On y en a eu encore, après, Pierrette avait une chat noire. Maurice avait acheté un petit chien pour les autres, là. Il a gelé une journée. Une journée? Une journée. J'arrive dans ma chambre et je sais pas ce que c'est. Il avait tout foiné ça dans mes jeux, mes draperies, là. Il avait quasiment la moitié de la fenêtre. Le chien, il avait rentré par devant. Il est sorti par de barrière. Maurice, il dit, les enfants, il y a un petit chien? J'ai dit, non, il n'y en a plus de chien. Tu commences ça? Ben, j'ai dit, il a été tout arrosé mes rideaux, il les draperie dans ma chambre, là. Ça sent à l'ident, il faut que je lave tout ça. J'ai pas beau mettre du désinfectant, là, ça sent un peu. Ça en vient à rire, là. C'est très bien. Ça fait que c'est le seul chien que j'ai gardé. Oui, mais vous avez gardé des joueurs de hockey aussi. Ben oui, là. Vous avez gardé le célèbre LaRouche. Vous avez gardé le célèbre LaRouche. LaRouche. Le champion des pingouins qui est discipliné. Il n'est plus. Il était indiscipliné. C'est un très bon joueur qui aurait pu être aussi fort que Gretzky. C'était très bon. Mais c'était un indiscipliné tête folle. Je te donne des détails un petit peu. C'est enregistré, on va le publier un jour. Non. L'avocat, je sais pas, qui était le propriétaire du club. C'était Lemoyne. Hein? Rodrigue Lemoyne. Lemoyne. Qui venait vous voir des fois. Maître. Après quelque chose était parti. Il était rendu à New York. Je vais dans le coup, là. Pittsburgh. Je l'ai rencontre. Je vais en aller au bureau. Je sais pas qui. Puis lui, son bureau était en haut. On montait l'escalier ensemble. J'ai dit, LaRouche, il est enfin beau fou, lui. Bien, j'ai dit, Monsieur Le Bonne, par qui il a été dressé? Ah! Comment ça? J'ai dit, Qu'est-ce que j'avais fait avec lui? C'est ça, là. Votre résultat, là. Ah! Mais, comment ça se passait quand il était chez vous? Ah, bien... Parce qu'il était surveillé un petit peu. Hein? Parce que son patron le surveillait la route. Bien, oui. Il venait à la nuit, le soir, de voir ses textes. Puis, il était venu voir par le passage. Parce qu'il avait fini. Puis, il en s'en faisait des bêtises. Puis, j'étais allé au bout du cigarette. Dans la nuit, il avait des bouts de cigarette dans la nuit. J'en venais chez nous, puis il dis... Alors, il disait à des bêtises, « C'est Pierrette qui leur a montré à filer. » Bon. Ah! J'ai dit, Où est-ce que t'es là? Il n'y a pas besoin de Pierrette pour ça. J'ai dit, c'est pas mes enfants. Ils sont en pension. Je leur donne leurs repas. Puis, on leur lit. Mais, je ne suis pas leur mère. Puis, c'est pas moi qui va leur dire à quelle heure rentrer, puis s'ils là, on doit filer ou là. À part LaRouche, qui était chez vous? Il était à LaRouche, puis l'autre... Pas Diane? Il y en a d'Ontario. Il y avait Diane, il y avait Langteau, puis LaRouche, qui étaient dans... Les épargnés de Sorel à ce moment-là. Ben oui, puis à LaRouche. Ah, tu l'as eu... Non, non, mais t'as eu juste ça, un joueur d'Ontario. Non, non, deux. Deux? Il y a à LaRouche, puis l'autre, il y en a d'Ontario. Il y avait Diane, puis Langteau, aussi, qui étaient dans l'équipe. Après ça, j'en ai... Il m'en avait en blé d'eau, puis c'était jeune, t'as pas bien vieux. Il est allé encore à l'école. Il jouait au hockey. Ils ont fait une initiation. Ils l'ont tout rosé, t'sais, les cheveux de bain. Il est arrivé chez nous, puis il pleurait, le petit gars. Il avait juste... Je sais pas s'il avait ses 15 ans, 14-15 ans, t'sais. Il pleurait. Il voulait plus aller à l'école. J'avais essayé de le payer un petit peu. J'ai dit, frère, mets ta casquette pour les... Autre-là, pas à l'école. Il voulait plus aller à l'école, parce qu'il était gêné. Fait que j'avais fini par appeler ses parents. J'ai dit, c'est pas de bon sens, cette affaire-là, là. Il me laissait avec le fou, le moine, là, j'ai dit. Ils lui ont fait une initiation, puis j'ai dit... Fait que ses parents sont venus de la grotte B. Ils sont venus, puis... C'est à son frère, qui était joueur de hockey, puis qui était... Il voulait absolument qu'il reste, puis il me ramenait le début. Il n'y avait rien à tirer. Mais cette année-là, c'était une année exceptionnelle des étudiants de Sorel. Ils jouaient... Ils bataient toutes les autres équipes dans les résultats du style 19 à 1, 15 à 0. C'était une année épouvantable. C'était des bataillons, aussi. Oui. Et tout le folklore du hockey à Sorel, il y avait plus d'action dans les estrades que sur la glace. Et les équipes de hockey de Sorel, ils partaient... S'ils gagnaient, ils avaient la difficulté à quitter Sorel en bon état, hein? Il y avait du has, déjà, dans le jeu. Parlez-me donc de vos voisins célèbres que vous avez connus, les Hells Angels. Est-ils encore chez vous quand les Hells ont adopté le voisinage dans votre cours? Pas dans le cours. Ben oui, quasiment. C'est pas très loin, mais t'es pas dans le cours. J'ai une question de... de terminologie. Tout à l'heure, vous avez parlé de... Ça va être parmi les dernières, parce qu'on va aller au cours. Oui, oui. Elle parlait de ces trous de ventilation qu'il y avait dans les fenêtres, hein? Les fenêtres de bois, puis il y avait le petit... Là-bas, en dessous. C'est ta lettre, oui, on peut dire. Vous vous rappelez-vous quel nom on donnait à ça? Ah, j'appelais. Café de Saparo. Ah oui, il y a trois. Ah oui. Ah oui. Je suis pas capable de... Il y a eu du nom. Il y a eu du tout. Il y a eu du tout. Parce qu'on cherchait le nom l'autre jour et j'essaie de trouver quelqu'un qui s'en rappelait. Personne s'en rappelait. Tout ce que j'ai en mémoire, j'arrive pas à situer ça nulle part, c'est chicane. Des chicanes, mais ça me semble pas juste non plus. Il y a les jalousies qui étaient les perséans, ça, ça va. Oui, oui, c'est les perséans. Mais comment s'appelait ce... C'est ça, c'est... Si jamais vous le retrouviez... C'est un clapet. Le clapet. Oui. C'est un genre de clapet, oui. Mais il y avait une façon de désigner ça. Je l'ai pas trouvé dans les dictionnaires qu'il l'a dit. Mais ça y est, c'est pour venir en mémoire, là. Quelqu'un de danger, là. Ceux qui restent avec moi, on appelle ça des jeunes, là. Oui. Appelle quelqu'un qui s'intégrerait. T'es passé, un oiseau? Oui. Ah oui, oui. Il passe très proche. Il est plus souligné. Viens, Jacqueline. Oh, wow! C'était quel... Mon dernier anniversaire, c'était quand, là? Mon anniversaire? Oui. Le 20 avril... Oui, avril. Oui. Non, non, mais là, vous avez eu quoi, 60 ans? Ah, j'ai 89. 89. 89? Je m'en vais sur les 90. Ah! Toi, ma femme, tu as quel âge? Tu ne l'auras pas eu, là. 83. Pas t'es plus jeune, toi. Non, mais ça, on va exagérer. Non, il y a une soeur de ma mère, Pas mal plus jeune. Et elles sont deux soeurs, qui restent. Les jumelles, ça? Les jumelles. Elles ont quel âge, les jumelles? 84 et demi. Ben, c'est ça. Alors, ma tante, l'une des deux, Emilia, quand elle dit son âge, elle ne dit jamais l'âge qu'elle a. Elle annonce plutôt celui qu'elle va avoir. Pour montrer à quel point elle a de l'élan. C'est ça. Ah ouais, on va voir en 95. Tout ça. Alors, elle ne dit pas j'ai 84 ans. Elle dit, je vais avoir en 95, même si c'est dans un an. Alors, est-ce que Pierre veut faire le mot du fin ou de la fin? Non, 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 non. On va en faire un pour la fin, mais on va dire que c'était une rencontre très agréable. Ben oui, j'en fais du bien. Qui nous a rappelé de très beaux souvenirs. Qui nous a rappelé de très beaux souvenirs-là. 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 Des choses que vous ne saviez pas. Des choses qu'on souvent ignorait. Et du côté de ma tante Bebrette aussi, c'était très agréable d'avoir ses commentaires. Il y a eu des questions et des photos très pertinentes. Alors, merci tout le monde. À l'heure voyeuse!